Salut tout le monde et bienvenue au spécial du Gérant, une édition internationale aujourd'hui. Je suis rendu là avec Grégoire Führer. Il va se présenter lui-même parce que c'est quelqu'un que je connais depuis 30 ans, mais que je n'ai pas vu à peu près depuis la même période. Grégoire, comment vas-tu? Je vais très bien. C'est vraiment le fun que tu sois là. Moi, je suis ravi d'être là. Écoute, avant qu'on rentre dans quoi que ce soit, présente-toi toi-même par rapport à... Parce que, écoute, je ne suis même pas au courant à 100%, c'est sûr, parce que tu fais tellement de choses. Quel est ton rôle précisément en Europe et qu'est-ce que tu es en train de faire depuis l'été passé ici à Montréal? Moi, j'ai créé le Montreux Comédie Festival. C'est là qu'on s'est connus d'ailleurs, avec Anthony Cavanaugh. C'était sa première fois et après, son histoire d'Europe a démarré là-bas. J'étais avec lui à ce moment-là. Ça, puis Montreux qui est devenu aujourd'hui une plateforme sur les réseaux sociaux très puissante. On a 6 millions d'abonnés, donc on a plein de fans au Québec d'ailleurs qui nous suivent. Quel est le nom? C'est Montreux Comédie. Et puis, on a 6 millions d'abonnés. On fait 17 vues par seconde. On fait 1,5 million de vues tous les jours. Tabarou. Alors, c'est là qu'on voit qu'on est en Europe, hein? Oui, mais nous, on est vu dans toute la francophonie. Non, mais en voulant dire qu'ici, c'est difficile d'avoir des chiffres comme ça avec la population franco, mais vous autres, là-bas, vous avez la francophonie au grand complet. Oui, mais vous aussi, vous avez la francophonie. Ben, je sais que toi, oui, exact. Non, mais ça va être intéressant parce qu'on va parler de ça, des pompes. Je sais que tu travailles fort pour… Oui, moi, je travaille beaucoup là-dessus. Puis, du coup, on a un gros festival en France qui s'appelle Hilarious. On a un festival en Belgique. On est présents dans 14 pays en Afrique. Ah oui. 14 pays en Afrique. 14 festivals dans chaque pays, j'ai 4 gros hubs en Afrique. Ok. Je suis présent en Algérie, en Tunisie, en Côte d'Ivoire et au Congo. Donc, Congo-Kinshasa. Et puis, depuis ces hubs, on opère dans les régions qui sont proches, en fait. Voilà, donc, par exemple, l'Afrique de l'Ouest, le hub, il est Abidjan. On va au Sénégal, on va au Burkina Faso, on va à Guinée-Conakry, on va au Togo, au Bénin. Partout, ça parle français. Partout, ça parle français. Partout, ça parle français. Et là, on est arrivé au Québec l'année dernière avec Exclame. Bon, alors, vas-y. C'est quoi le projet? Décris-le-moi, parce que je le connais, mais je veux t'entendre. Et surtout, c'est quoi l'intention qu'il n'y en a rien? En fait, c'est beaucoup de questions. On a le temps, c'est le temps. On a le temps de questions. Non, mais d'abord, moi, j'aime le Québec. Je suis un amoureux du Québec. Il faut savoir que ça fait, tu m'as dit, on se reconnaît depuis 30 ans, 35 ans même. Moi, la première fois que je suis arrivé à Montréal, c'était il y a 35 ans. Et j'ai été vraiment inspiré par Montréal. C'est la première fois que j'ai vu des gratte-chiels dans ma vie. T'es suisse ou français à l'instant? Moi, je suis suisse. 100% suisse. J'ai vraiment mes parents, mon papa, ma maman sont suisses. Parfait. Ce qui est rare en Suisse. Ah oui? C'est très rare. C'est un pays qui a été construit par plein de vagues successives d'immigration. Mais moi, je suis suisse à 100%. Et j'aime le Québec. Ça m'a inspiré. Je connais très bien l'industrie du numéro au Québec. On s'est connu il y a 30 ans. Tu parles d'Anthony Cavanaugh. Mais moi, j'ai fait venir à Montreux, Rock et Belles Oreilles, Yvan Deschamps, Michel Courtemanche. Plein. Martin Petit. Je peux les citer tous. Oui, oui. Et puis, c'est resté une passion parce que j'ai aussi la nouvelle génération. Les Maud Landry, les Virginie Fortin. Ce sont des gens qui viennent régulièrement au festival. Rosalie Vaillancourt, Mariana Maza qui était là il n'y a encore pas longtemps, etc. Bref. Donc, moi, j'aime le Québec. Et puis, je suis passionné de la francophonie aussi. J'aime cette francophonie. On parlait de l'Afrique, de l'Europe. Et puis, j'avais envie de me prendre pied en Québec. J'avais envie. C'était une envie personnelle depuis très longtemps d'installer une propriété au Québec. Et donc, on a créé Exclame parce que… C'est qui, en ? Ben, c'est ma femme. Ma femme qui est… Ma conjointe, exactement. Mais je l'appelle ma femme parce qu'on est ensemble depuis très longtemps. Qui est québécoise. C'est Chloé Cocter qui est née à Montréal et qui a été une grande productrice à Juste pour rire aussi. Je me souviens de ce nom-là sans l'avoir peut-être rencontrée. Mais je me souviens de Cocter, tu vois. C'est quand même un nom musuel. Mais Chloé Cocter, c'est… Alors, elle était productrice pour Juste pour rire, mais à Paris. Donc, elle est québécoise, mais elle était à Paris. OK. C'est comme ça qu'on s'est rencontrées. Et puis, c'est vrai qu'elle, elle a produit des shows incroyables. Elle a produit Franck Dubosc, Stéphane Rousseau en France, La Clique. C'est elle qui produisait La Clique pour Juste pour rire. Elle a fait plein de choses. Et on est associés dans ma compagnie. Et donc, c'est vrai qu'on a vécu… C'est marrant la vie parce qu'on a vécu deux ans à Montréal pendant la pandémie. À ce moment-là, en fait, voilà, il y avait… Tu étais ici sur place ? J'étais sur place. Je suis allé ici en 2020. On est restés deux ans. Ma femme, donc, elle a sa famille encore à Outremont. On a une petite fille qui est née en 2019. OK. Qui est une autre petite québécoise. Elle ne peut pas. Oui, elle est toute chou et tout ça. Donc, elle a cinq ans. Et du coup, on était à Montréal pendant deux ans. Alors, ce n'est pas la période la plus fun de Montréal. On m'avait dit, tu verras Montréal, c'est génial. Bon, il fait un peu froid l'hiver, mais on sort, on va dans les bars. C'est chaleureux. J'ai dit, ben oui. Oups. Ce n'est pas la meilleure période. Mais c'est vrai que ça m'a aussi permis de passer beaucoup de temps au téléphone ou en Zoom ou même avec l'industrie québécoise que je connaissais. Parce que c'est vrai que moi, je venais chaque année soit juste pour rire ou des fois, j'allais à Rideau à Québec, par exemple, où j'allais chaque année, j'ai essayé de voir des spectacles de l'artiste. As-tu encore des liens ou avais-tu des liens avec Comédia, le Festival du monde de Québec ? Oui, oui, bien sûr. Je connais très bien. Moi, j'ai aidé au tout début, je les ai même aidés à démarrer. À l'époque, c'est Guy Latraverse qui m'avait mis sur l'opération. Guy était un ami vraiment qui était venu me chercher il y a, je ne sais pas quand ça existe, Comédia, 25 ans peut-être. À peu près, oui. Au tout début de ce festival qui s'appelait le Grand Rire Bleu à l'époque. Exact, c'est bon. Et du coup, Mario Grenier qui était quand même vraiment un ami, Mario avait parlé avec Guy et Guy m'avait appelé parce qu'en fait, il cherchait quelqu'un pour les aider un peu à structurer leur projet et puis c'était quoi un festival parce que tout ça, ça prend quand même et il y a quand même un métier derrière. Et donc, du coup, moi, j'étais venu pendant peut-être deux ans, je ne sais plus maintenant. J'avais fait des allers-retours, j'en ai fait beaucoup au Québec pour justement les aider à structurer leur projet et donc j'ai gardé des contacts avec Sylvain, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'en étant ici pendant deux ans, c'est sûr quand tu viens pour un festival, tu rencontres les gens de manière assez rapide, tu vas avoir plein de spectacles, évidemment, tu ne restes qu'une semaine, dix jours, tu ne restes pas longtemps. Là, le fait d'être pendant deux ans, j'avais vraiment du temps de pouvoir parler aux gens, de pouvoir les appeler, tout ça. Et c'est vrai que cette idée d'amener un nouveau événement, je ne parle pas de festival, je parle d'événements qu'on a créés au mois de mai au quartier latin, exclame. Moi, je trouve que c'était important d'amener un événement qui soit un peu novateur, qui amène de nouvelles idées. Et pour nous, vraiment, l'objectif numéro un, c'était de créer un pont, une passerelle pour les artistes et l'industrie du Québec vers le reste de la francophonie. Je parlais au début de la puissance de la francophonie. Aujourd'hui, je suis convaincu que le terrain de jeu, c'est cette francophonie multiple. On parle de 300 millions de personnes qui parlent français dans le monde, beaucoup en Afrique, en Europe. C'est sûr que le Québec est une place incroyable en humour. Pour moi, Montréal reste la mecque de l'humour francophone aujourd'hui. Plus que Montreux ? Parce que c'est un festival, on va en parler tout à l'heure dans la Suisse, mais c'est quelque chose. Montreux est la référence aujourd'hui en humour francophone. Aujourd'hui, c'est la référence. On est devenu les leaders de l'humour francophone, la plateforme numéro un. On n'a pas d'équivalent. Il n'y a aucun autre événement aujourd'hui qui peut offrir 6 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas combien les acteurs ici ont d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais c'est très, très loin de ce qu'on fait. Et donc, Montreux, oui, il y a cette plateforme. Mais si on regarde, Montreux, c'est une ville de 20 000 habitants. Il n'y a pas un seul producteur d'humour à part moi à Montreux. Alors qu'au Québec, il y a tout un écosystème incroyable. Il y a des productions, il y a des artistes, il y a l'école nationale d'humour. Mais c'est-tu parce que les gens ont décidé que tu avais brûlé le marché là-bas ? Qu'est-ce qui fait qu'ici, ça pullule, puis que chez vous, tu es tout seul ? Non, à Montreux, je suis tout seul. Mais Montreux, c'est une ville, c'est la Suisse. La Suisse, c'est déjà un pays qui est tout petit. Mais par contre, c'est vrai que si tu compares, moi, mon marché naturel, c'est la France. D'ailleurs, ma compagnie est basée à Paris. On est basé à Paris, on a des activités dans toute la France. Tes émissions de télé, tu vas principalement en France ? Mon principal marché, c'est la France. Et d'ailleurs, c'était marrant parce qu'on a créé un festival en France. Et j'ai été énormément soutenu en France pour mon festival qui est à Lille, qui s'appelle Lille à Rousse. Oui, mais Mike Ward était là il n'y a même pas deux mois. Exactement, Mike Ward est venu à Lille. Et c'est un festival qui est en train de prendre énormément en France. En trois ans, on est passé vraiment de création from scratch à un festival qui aujourd'hui est la référence en France. Et ça a été énormément, et c'est toujours très soutenu par les pouvoirs publics. Parce que c'est vrai que moi, j'ai touché en fait un bouton qui a été une espèce de bouton incroyable parce que c'était une révélation. J'ai dit, mais écoutez, ce n'est pas possible que dans la francophonie, les grands festivals d'humour sont partout, sauf en France. On parle de la Suisse, on parle du Maroc avec le Marrakech, on parle historiquement de Juste Pourrir à Montréal. Je dis que ce n'est quand même pas possible que le plus grand pays francophone au monde, enfin, ce n'est pas le plus grand parce que le Congo est plus grand, mais disons le plus riche, n'ait pas un grand festival. Et c'est vrai que les pouvoirs publics ont dit, ah oui, c'est fou, pourquoi ? À qui tu parles à ce moment-là ? J'ai parlé au ministre de la Culture, j'ai parlé au Premier ministre en France. Oui, oui, j'ai parlé au président. D'ailleurs, on a, vous savez, on a, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais on est maintenant aujourd'hui, on a été l'opérateur qui a été sélectionné pour amener l'humour au centre du sommet de la francophonie qui aura lieu à Paris en octobre 2024. OK. Et donc, on a vendu un projet au gouvernement français en disant, écoutez, le sommet de la francophonie, c'est quand même un peu le sommet des chefs d'État qui s'intéressent à la francophonie. Donc, c'est un peu pour nous quand même emblématique quand on est francophone. Le sommet de la francophonie, c'est quand même, c'est comme, je ne sais pas, c'est comme l'espèce de gros événement annuel, la grosse institution. Et il n'y avait jamais d'humour qui était programmé. Jamais. Et moi, c'est toujours de la musique, de la danse, etc. Parce qu'évidemment, l'humour, ça fait toujours un peu peur aux politiques parce que… Oui, oui, c'est quoi le message ? C'est quoi le message ? Et moi, je suis allé voir l'équipe du président Macron, le Premier ministre, le ministre de la Culture, etc. Et je leur ai dit, mais il faut amener l'humour au centre du sommet de la francophonie parce que l'humour aujourd'hui est l'art qui, pour moi, est le plus emblématique de la francophonie. Quand on va aujourd'hui à Kinshasa ou à Abidjan ou même à Alger, partout, je veux dire, où des gens sont en train de se poser la question de savoir pourquoi parler français, en fait. Vous êtes algérien, vous grandissez en arabe. Et puis, pourquoi vous allez faire du français ou faire de l'anglais ? Vous avez le choix. Moi, j'expliquais que pour un artiste, en tout cas, et l'humour est un symbole, c'est évidemment valable pour tous les genres artistiques, mais l'humour est le symbole peut-être le plus parlant. Si vous parlez français, vous pouvez aller jouer à Montreux, à Paris, à Montréal, en Belgique. Donc, vous allez vous ouvrir sur cette francophonie. Et pour moi, c'est essentiel. Et j'ai dit, il est important que dans un moment politique, géopolitique important, qui est le sommet de la francophonie à Paris, au cœur quand même de la ville francophone monde à Paris, l'humour soit reconnu. Et donc, l'Élysée m'a suivi et ils m'ont commandé un projet qui s'appelle l'humour au sommet. Et pour moi, cet humour au sommet, il doit évidemment présenter l'ensemble de l'humour francophone. Et donc, je suis très heureux que Exclame, qui est notre petit dernier, qui est basé à Montréal, soit finalement le véhicule qui va permettre aux humoristes québécois de venir avec nous à Paris au mois d'octobre pour présenter l'humour francophone. Fait que toi, t'as déjà ton radar d'allumé à savoir qui pourrait bien représenter le Québec dans cet événement-là. J'ai déjà mon radar allumé. Non, c'est super cool. Non, c'est cool et puis… C'est quoi tes critères? C'est quoi les critères pour traverser? Ah, pour moi, ce qui est génial aujourd'hui, c'est que pour toi, tu connais l'humour depuis 30 ans, t'as traversé, t'as joué d'ailleurs, je me souviens, à Paris, une centaine de représentations. Ce qui est loin d'être évident aujourd'hui, mais je pense que… Avec aucun producteur? Ah ouais, non, mais je me souviens tout à fait, c'était au blanc manteau, non? C'est ça. Et tu vois, ce qui est fou aujourd'hui, c'est que ce que les Québécois, je ne sais pas si les Québécois mesurent ça, mais la digitalisation du monde a franchi les barrières aujourd'hui. Moi, j'ai mes enfants, ils ont… Alors, mes grands-enfants, ils ont 25 ans et 22 ans. Moi, ça fait 10 ans qu'ils regardent des humoristes québécois sur les réseaux sociaux. Ah oui. Eux m'ont montré des humoristes québécois sur les réseaux sociaux. Et parce que pour eux, que tu sois Québécois, Belge, Français, Congolais, ils s'en foutent. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, eux, c'est « t'es drôle, t'es pas drôle, j'aime ton humour, j'aime pas ton humour, tu me parles, tu me parles pas », c'est ça le critère des jeunes. Moi, je me souviens d'amis au début d'Internet, ou presque, en tout cas, qui me montraient Brice de Nice, avec Jean Desjardins, totalement inconnu. Exactement. Et puis, on était mort de rire. Exactement. Et ça va dans les deux sens. Je veux dire, c'est pas que dans un sens, ça va dans les deux sens. Et donc, pour moi, finalement, la barrière linguistique ou régionale est dans nos têtes. C'est nous qui nous disons parfois, est-ce que moi, mon humour va marcher de l'autre côté, etc. Mais la réponse est oui. La réponse est oui, toujours oui. Qu'il faille faire des adaptations, qu'il faille utiliser des mots différents, mais ça, c'est facile, en fait. C'est quelque chose qui est évident. Et encore aujourd'hui, les gens, même aujourd'hui, les gens, ils aiment bien l'accent québécois. Moi, quand je vais voir… Moi, j'ai jamais compris pourquoi certains Québécois, chanteurs ou humoristes, changeaient leur accent. Alors, à un moment donné, tu vas être compris. Ça, c'est une chose. Mais au-delà de… D'ailleurs, tu sais que c'est un avantage que vous n'avez pas. Parce que l'accent français, pour le public québécois, c'est un accent d'élite. L'élite, ce n'est pas drôle. Oui, c'est vrai. Mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord, en tout cas. Je ne sais pas pour parler de cette histoire d'élite, mais je suis tout à fait d'accord pour dire que… Tu parlais à la question de qu'est-ce qu'on cherche. Moi, ce que je cherche aujourd'hui et ce que le monde aujourd'hui cherche, je suis convaincu, le monde aujourd'hui, il cherche à avoir un point de vue. Il cherche à avoir une authenticité. Quand moi, j'écoute ou quand un Français écoute un humoriste québécois qui parle avec son accent, il va avoir une authenticité derrière. Après, bien évidemment, il y a des choses qui vont le toucher, moins le toucher. C'est normal. Tout le monde a des avis différents. Mais ce qui est aussi formidable aujourd'hui, c'est qu'on est rentré dans une ère de… Je sais que ça, vous le connaissez depuis longtemps au Québec, mais en France, par exemple, on a maintenant les Comédie Club qui commencent à se créer de part. Oui. Ça aussi, Michel m'en a parlé, Michel Grenier, le Gérard Ma. C'est incroyable. Il est allé en même temps que l'île. C'est quoi le nom? Il y a celui qui est à Paris. Alors, à Paris, il y a le Paname, il y a le Fridge. Le Fridge, il m'a parlé du Fridge. Il m'a dit que c'était vraiment… C'est incroyable. Vous avez le bordel à Montréal qui est vraiment la référence. Mais des bordels comme ça, il y en a plein en France. Et ce qui est génial, c'est que Paris, il y en a 5-6. Marseille, maintenant, il y en a 7-8 qui existent. Il y en a dans toutes les villes de France qui commencent à s'installer. Et le public, aujourd'hui, va voir des soirées du Comédie Club. Et donc, il est content d'aller voir sur les 10 artistes qui passent dans le line-up à 7 minutes d'un artiste québécois ou africain qui arrive avec un regard différent. Et cette richesse-là, elle est folle parce que les gens sont contents d'être dans une salle et de dire « Ah tiens, il y a quelqu'un, il m'amène à un autre point de vue, il m'amène à un autre regard. » Et je crois qu'on est vraiment aujourd'hui arrivés. Et c'est moi, j'observe l'humour depuis 35 ans, vraiment. Et je sens qu'on est arrivés aujourd'hui sur un moment, un momentum que moi, j'attends depuis 35 ans, vraiment, qui est le momentum d'un nouveau terrain de jeu. Un terrain de jeu qui est francophone, qui est aujourd'hui, on est une communauté francophone. On est finalement pas plus… Enfin, on a des différences, mais on a des différences avec un Congolais, un Montréalais. En français, un Suisse. Mais finalement, on a beaucoup, beaucoup plus de points communs avec ces gens-là qu'avec un Indien, un Chinois, un Coréen, un Japonais. Donc, on est une communauté francophone aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, on est arrivés à Montréal parce qu'on avait envie de prendre pied dans le dernier marché de la francophonie, quelque part, qui nous échappait d'une certaine manière. Et puis surtout, on avait envie de pouvoir être des opérateurs aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a un monde qui va très vite. Et quand on a une idée artistique, il faut la mettre en place tout de suite. C'est très compliqué d'avoir une idée artistique et puis de mettre… Il y a plein de barrières pour la monter parce qu'on est des coproductions internationales, parce qu'il faut convaincre des partenaires, parce qu'après, il faut aller convaincre tes banquiers, après, il faut aller convaincre tes partenaires financiers, tes sponsors, tes ton public. Puis en fait, si tu prends deux ans à monter ton projet, une fois que tu le sors, c'est trop tard. Parce qu'un projet artistique, parfois, il se nourrit du moment. Moi, je donne un exemple. Quand j'étais en avril ici, je suis arrivé à Montréal et je voulais absolument avoir… J'ai créé, on a créé, ma femme, Chloé, a une idée incroyable qui était de faire un show qui s'appelle Babel. Et Babel, c'est un programme qu'on a fait au Grand Théâtre Saint-Denis. Donc, 2000 places ou 1700 places, je ne sais plus, qui a été sold out. Et on n'a eu aucune aide. Pas une seule subvention. Tu es allé seul au Cambod. Oui, tout seul. Puis, les télés, on ne voulait pas parce que moi, j'avais dit, si je viens à Montréal, il y aura inévitablement un Québécois et deux, voire même deux ou trois Québécois. Mais moi, je veux vous faire découvrir des gens du Burkina Faso, des gens de Belgique, des gens de Suisse, des gens de France, des gens du Maghreb. Et je veux vous présenter un concept complet francophone. Puis, en plus de ça, je vais créer, on va créer quelque chose d'original. C'est qu'il y aura même un artiste qui va venir et qui va faire son sketch, un arabe irakien, un arabe original. Puis, dans la salle, on va donner des écouteurs aux gens pour qu'ils écoutent la traduction qui sera faite par un humoriste. Donc, il y aura une espèce d'interaction rigolote et tout entre l'humoriste sur scène et son traducteur. Moi, l'industrie québécoise, quand je racontais ça, ils m'ont dit, mais tu es fou, en fait. Tu es fou. Nous, on ne fait que des trucs avec les Québécois. La télévision m'a dit, mais de toute façon, on ne va absolument pas mettre un centime dans un show où il y a des artistes européens. Bref, donc, on n'en veut pas de ton temps. Nous, on a dit, en fait, je pense que vous avez tort, on va le faire. Et moi, j'ai été voir Mike Ward et j'ai dit à Mike, écoute, j'aimerais que tu présentes ce show parce que, pour moi, tu es l'artiste le plus emblématique de cette vision internationale de l'humour. Je connais Mike depuis très longtemps. Je suis allé à Dubaï avec lui. J'ai quand même amené un humoriste québécois à Dubaï. Et on m'avait dit, alors, Dubaï, on peut parler de tout, sauf de sexe et sauf de politique. Et j'ai dit, tiens, je vais amener Mike Ward. C'était une bonne idée. Et ça a été un super succès. Mike est venu à Montreux. Il est venu chez nous et tout. J'ai appelé Mike. J'ai dit, écoute, Mike, j'aimerais que tu présentes ça. Mike a dit, OK, je fais. J'adore le concept. Je trouve l'idée géniale. J'y vais. Et il me dit, mais tu sais, moi, je rêve de faire tourner mon podcast sous écoute en Europe. On était en avril. Il m'a dit, j'ai un créneau en juin. Puis, j'aimerais faire Bruxelles, Genève, Paris et Nice. Puis, c'était dans deux mois. Et je lui ai dit, j'ai appelé quelqu'un à mon bureau à Paris. Puis, j'ai dit, est-ce qu'on peut le faire ? Ils m'ont dit, écoute, ouais, c'est chaud quand même parce que c'est dans deux mois. Mais OK, on y va. Et j'ai dit à Mike, je dis, on y va, go. Et le fait de pouvoir décider de le faire tout de suite, si tu veux, ça change tout. Parce que si j'avais dû convaincre un partenaire en France, appeler un tourneur, appeler un autre en Suisse. Tout le monde est allé. Trois-mêmes en Belgique. Ils m'auraient tous dit, alors c'est super ton projet, mais attends, c'est qui, Mike, comment ? Je ne connais pas. Il y en a qui l'auraient connu, d'autres qui ne le connaissent pas. Puis, ça ne se serait jamais fait. Ou alors, on aurait repoussé ça dans trois ans. Puis, dans trois ans, Mike, il m'aurait dit, écoute, j'ai plus. Alors, je veux te dire un truc. Moi, c'est super important, ça. Non, 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 mais je te suis total. Parce que si je suis moyen d'accord avec toi, je vais te le dire. Si je suis très d'accord, je vais te le dire. Ah, mais c'est vrai, tu n'as rien dit jusqu'à présent. Non, c'est parce que je veux en profiter pour te dire que Mike, Mike, c'est mon espère. Et il m'a dit spécifiquement que le show qui a animé avait été excellent. Il a fait, vraiment, ça a été une super bombe. Je te le dis parce que tu peux avoir l'air du vendeur qui dit, mais je te confirme que venant du principal intéressé, il a trouvé que ton truc avait été top, top, top. Oui, c'était incroyable. Et du coup, à la fin, ce qui a été fou dans la salle, c'est que la salle était complète. Le Grand Saint-Denis était complet. On a investi de l'argent, on va se mentir. On a investi de l'argent, on a investi beaucoup d'argent parce qu'on a capté. On a voulu faire ça bien, etc. Tu fais quoi avec cette captation-là ? On l'a mis sur les réseaux sociaux, exclame. Donc, on va la partager sur les réseaux, ce qui fait que ça va faire grandir la communauté. Et puis, on s'en a servi comme un exemple. Et moi, j'ai dit, ce show Babel a été créé à Montréal. Et ça a suscité de l'intérêt parce que c'était aussi Montréal. Parce que les gens ont dit, ah ouais, c'est Montréal quand même. Ils ont fait ça à Montréal. Donc, c'est que Montréal, qui a cette image quand même d'être un peu le centre de l'humour francophone, les gens en Europe ont dit, ah ok, c'était fait à Montréal. Tiens, montre-moi ce que vous avez fait à Montréal. Tu vois, ce qui est génial, c'est que Babel a été remonté six mois après à Lille, dans le cadre du Festival Hilarious. Et on a, donc c'était de nouveau un projet qui a été créé à Montréal et qui est parti à Lille. Et du coup, à Lille, il y a eu non pas un artiste en langue étrangère, mais il y en a eu trois. Il y en a un brésilien, il y en a eu un anglais, il y en a eu un africain du sud. Et à chaque fois, il y a eu une magie dans la salle absolument incroyable, que ce soit à Montréal ou à Lille, où vraiment les gens se sentaient en communauté, en communion avec ce qui se passait sur scène. On a eu dans la salle à Montréal, parce qu'on avait un artiste marocain très connu, qui est une star au Maroc. On avait un artiste africain très connu, etc. Et en fait, il y avait une espèce de communauté dans la salle incroyable de gens qui, pour la première fois, allaient au Théâtre Saint-Denis, alors qu'ils vivent à Montréal depuis des années, et qu'ils allaient pour la première fois au centre du quartier latin, dans un théâtre absolument incroyable, voir une de leurs vedettes, qui venait du Maroc, et accueillis par Mike Ward. Pour eux, c'était incroyable. Et Mike, il y avait son public, peut-être sur les 1600 ou 1700 places dans le Saint-Denis, il y en avait peut-être la moitié ou 1000 qui étaient venus pour Mike. En même temps, Mike a présenté cet artiste en disant « Voilà ce qu'il faut au Maroc, voilà ce qu'il représente, etc. » Le public de Mike dans la salle a vu que les gens marocains qui étaient dans la salle étaient fous quand on annonçait leur vedette, et ils se sont dit « Waouh, ce gars, c'est vraiment important ! » Et du coup, ils ont été en communion avec l'artiste, et à la fin, tout le monde est sorti de l'un en disant « On a vécu une expérience folle, on a vécu un truc fou qu'on n'a jamais vu à Montréal, et tout ça. » Moi, je pense que c'est super important, et ce qui est fondamental dans l'entreprise qu'on est en train de créer, parce que c'est un groupe, on gère huit, on opère huit festivals ou huit événements dans le monde, dans des grandes villes, plusieurs pays, etc. Ce qu'on essaie, nous, de faire, c'est vraiment, c'est de créer ce circuit de festival et ce groupe qui, finalement, est multiple, francophone, international, mais avec un seul leadership. Avec un leadership qui est quand même… Parce que c'est important aujourd'hui, on doit prendre des décisions rapidement, et on doit pouvoir être rapide sur la mise en marché d'un projet. Et c'est ça qui, pour moi, est essentiel, qui est la grande différence de… Avant qu'on fasse ça à maintenant, c'était vraiment ce côté d'être capable de pouvoir opérer, de connaître toutes les subtilités, toutes les difficultés d'un pays, de l'autre. Il y a évidemment des règles à respecter. Nous, par exemple, à Montréal, on a créé une entreprise qui est 100% québécoise. On a créé une OBNL avec une présidente formidable qui est Marie-Centale Chassé. On a Jacques-André Dupont, un ami que tu connais bien, et qui est dans notre OBNL. On a Dimitri Gourdin, qui est le directeur de ZOO, l'incubateur, parce que Exclame a aussi une vision technologique très forte. Nous, on est convaincus que la technologie peut apporter aujourd'hui des solutions pour l'internationalisation de l'humour. Le digital, c'était le premier exemple, mais maintenant, on est en train de travailler sur l'intelligence artificielle, on travaille sur la réalité virtuelle, on travaille sur… Comme tout le monde, on réfléchit un peu à comment toutes ces nouvelles technologies vont impacter notre art. Et c'est vrai qu'on a créé une OBNL qui s'appelle Humour et Innovation et qui porte le projet Exclame. Et puis Exclame, l'avantage, c'est de prendre des risques. Moi, c'est ce que je dis aussi, ce qui, moi, m'a toujours un peu fasciné dans l'humour, c'est quand on regarde les humoristes, et tu le sais très bien parce que tu l'as fait, les premiers shows, vous les faites dans des bars, vous les faites dans des comédies clubs, vous testez des vannes, et puis si vous sortez le soir et qu'il y a 4-5 vannes qui n'ont pas marché, vous les jetez, le lendemain, vous retournez, puis vous faites les nouvelles. Puis quand vous êtes prêts, vous allez sur le marché avec votre spectacle. Quand on est producteur, quand on montre des événements, c'est pareil. Il faut avoir le courage de dire on a essayé un projet, ça n'a pas marché. Nous, l'année dernière, Exclame, il y a un projet qui a moins bien marché, qui est un projet qui mélangeait réalité virtuelle et spectacle sur scène. Mais en même temps, on l'a essayé et ce qu'on a appris avec ce projet, c'est fou. On a appris tellement de choses qu'on s'est dit si on devait le refaire, voilà ce qu'on corrigerait, voilà ce qu'on abandonnerait. La technologie n'est pas encore mûre. Les gens n'ont pas envie de porter des lunettes de la réalité virtuelle. On ne voit rien de ce qui se passe autour de nous pendant un spectacle. Ils n'ont pas envie de ça. Mais peut-être que si un jour, les lunettes évoluent et qu'on peut faire évoluer l'expérience, on refera ça. Et tu vois, 6 mois après, on n'en savait rien, mais 6 mois après, Apple sort des lunettes où tu peux voir à travers et là, tu te dis « Waouh, moi, je vais les tester la semaine prochaine, quelqu'un qui va me montrer comment ça fonctionne. » Et peut-être que tout d'un coup, on va se dire « Ah, mais tu sais, l'expérience qu'on a fait il y a deux ans à exclame Pixel, avec ces lunettes, ça peut amener une dimension supplémentaire et boum, on a tout, tout a été fait et on sait qu'on peut recommencer. » Donc ça, c'est super important d'avoir le courage d'essayer des choses et d'échouer. Qui est le plus frileux ? Le producteur ou l'artiste ? Moi, je pense que c'est clairement le producteur. OK. Parce que l'artiste... Parce que je vais dire pourquoi je te pose la question. Parce que je fais de la radio, moi, depuis toujours. Puis je réalise que souvent, on attribue au vilain boss de dire non, 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 mais que plein d'animateurs radio ou autres, c'est eux autres qui sont archi-conservateurs. Puis il y a souvent le boss qui dit « Crime, pourquoi tu n'essayes pas des affaires ? » Ça fait que j'étais curieux d'avoir ta réponse. Moi, tu vois, quand on est arrivé à Exclam, quand on est arrivé à Montréal, les artistes, ils ont adoré notre idée. Parce que nous, quand on est arrivé, on l'a dit aux artistes, il y a plusieurs tabous qu'on veut briser. Et on leur a dit d'abord, on veut briser la sacro-sainte règle de « il faut un gag toutes les secondes », etc. Parce que cette pression, cette espèce d'obligation de résultat, elle est stressante pour les artistes. Et nous, on a créé une propriété qui s'appelle BoomBap où on essaie de faire rire les gens. On fait rire les gens parce qu'on a réussi, donc on ne peut pas qu'essayer. On fait rire les gens, mais avec des anecdotes. On demande à des artistes de dire « écoute, tu sais quoi ? Tu viens sur scène, tu es sur un canapé, tu es un coach, tu es avec un ami qui anime parce que tu le connais bien et vous allez raconter une anecdote. Une anecdote qui vous est vraiment arrivée et qui est drôle. Tout d'un coup, tu enlèves une pression. Puis là, tu crées un moment de partage. Puis tu es dans une sorte de veillée. En plus, le Québec, ça avait très bien marché parce que les gens, ils avaient un peu cette culture du conte qu'on a moins en Europe où on peut raconter une histoire, se livrer. On a eu tout d'un coup des humoristes qui sont venus ou des acteurs qui ne viendraient pas dans une soirée stand-up. Je pense à Simon Boulris par exemple qui est venu chez nous. Lui, je ne suis pas sûr qu'il y réfère à un line-up de stand-upper où il faut être efficace sur toutes les 10 secondes, etc. Mais il est venu, il a raconté une anecdote qui était à mourir de rire, etc. On a fait venir quelqu'un qui était un artiste français, une artiste française qui a raconté une anecdote et on a vécu un moment formidable. Donc là, les artistes étaient ravis. Ils nous ont dit mais merci, merci de tester ce genre de format. On a eu aussi, par exemple, la danse classique ou la musique, Mais prenons la danse classique pour en un exemple. Il y a un moment donné où on a amené du hip-hop dans les ballets. On a amené des nouvelles formes d'art contemporain à des arts qui venaient de la rue. On a renouvé le genre. Je veux dire, la danse, les grands danseurs ne font pas que les ballets type les ballets du Bolshoï ou la version originale des Slarg-les-Signes. Donc il y a eu aussi une volonté d'ouvrir un peu à un moment donné l'art de la danse à des arts modernes. Le stand-up, aujourd'hui, il y a de la peine à aller travailler avec le cirque, par exemple. Ce n'est pas à ma connaissance d'expérience d'humour et cirque. Il n'y a pas d'expérience d'humour et jazz ou d'humour et art contemporain. Et nous, on a envie à Montréal, on a vraiment envie et puis on pense que Montréal est vraiment, vraiment la place pour ça, de tester ce genre de mélange de genre pour réinventer l'humour. Pourquoi plus à Montréal ? Mais parce qu'à Montréal... Parce que le public d'humour, moi, je le connais conservateur. Alors, il y a évidemment une partie de ce public qui est comme ça, mais nous, on a aussi eu un public à Montréal, parce que nous, en tout cas, le public qu'on a eu à exclame, alors peut-être que c'était, on a réuni peut-être les seules 2000 personnes à Montréal qui sont comme ça. Peut-être qu'on a épuisé, on a épuisé... À partir du moment où c'est perçu par l'animateur lui-même comme étant un gros hit, il y a quelque chose qui est vrai. Oui. Tu vois, le public, ce que nous, on a ressenti de Montréal, c'est que beaucoup de gens nous ont dit merci d'avoir exploré parce qu'on a un peu tanné de cette manière de faire toujours la même chose, de parler toujours des mêmes thèmes, finalement, de ce côté un peu répétitif qu'on trouvait dans l'humour. Nous, on a un peu marre. Il y a des gens qui nous ont dit tu sais quoi, nous, ça faisait... On est des fans d'humour, mais ça faisait 3-4 ans qu'on n'était plus allé voir un show d'humour parce qu'on trouvait que c'est toujours la même chose, puis c'est toujours les mêmes vannes, puis c'est toujours les mêmes... Vous avez amené un regard différent et une ouverture et nous, les gens étaient plutôt contents de ça. Alors après, voilà, c'était une première édition puis c'était peut-être un public de niche un peu, comme on dit, avant-gardiste ou voilà, mais on a senti quand même que ça répondait à un vrai besoin, un besoin de fonds qui souvent, d'ailleurs, les gens qui sont un peu à l'avant-garde des choses donnent la tendance. Absolument. Après, derrière, il y a des gens qui suivent. Mais c'est sûr que Exclam est un projet qui, pour nous, est un projet avant-gardiste et un projet d'innovation. C'est pour ça qu'on a appelé notre OBNL Humour et Innovation. C'est bien pour... De toute façon, un Xième festival, je ne verrais pas ce serait quoi ton intérêt. Non. Puis moi, déjà, le mot festival, je ne l'utilise plus dans mon groupe. Nulle part ? On gère huit événements dans le monde et on parle d'événements. Tu sais, moi, je trouve que le mot festival a été un mot qui a été trop utilisé. OK. Tu vois, chaque ville fait son festival et moi, des fois, toi, tu as même le... Voilà, tu as même des fois le festival de la crevette dans un... Ah bah oui, absolument. Tu as toutes les catégories. Toutes les catégories. Donc moi, je trouve que le mot festival, c'est un mot qui est un peu trop utilisé. Tu sais, c'est de Montréal, ce n'est pas un festival et pourtant, c'est un événement qui rayonne dans le monde entier. Je te suis, c'est vrai. Donc nous, on n'aimait pas trop cette idée-là. c'est l'idée de... Un événement, ce qui est chouette, c'est que c'est à une rencontre. C'est un moment où effectivement, il y a des énergies qui convergent et où normalement, il se passe quelque chose. C'est une sorte d'étincelle comme ça, atomique, qui fait qu'il y a une rencontre qui se fait qui fait qu'après, bouffe, ça... Ton édition de cette année, c'est quelle date? C'est au mois de mai. On revient... Même salle Saint-Denis? Même salle Saint-Denis. On va rajouter un partenaire avec le Bordel. On est ravis. C'est la première fois que le Bordel Comédie Club fait un accord avec un festival. Premier spécial du gérant live, c'est à 19h le 13 avril à la salle Fennplast. C'est la salle du collège Charlemagne, juste de l'autre côté du pont Longueuil. Mon invité, Ricardo Trodgir, est le réalisateur. Donc, on va parler cinéma, on va parler comédie, comment il prépare ses films, ses choix, etc. Moi, je suis un fan de cinéma depuis toujours. C'est la première fois que je vais avoir l'occasion moi-même de parler longuement avec un réalisateur d'envergure qui connaît ça. J'espère que vous serez là. Le lien est dans la description et sinon aussi dans mon Patreon, ma page Facebook. Salut! On n'est pas en festival, donc ça tombe bien. Non, mais qu'il y a... Un événement. Voilà, on est ravis qu'il le fasse avec nous. Et là, on va créer avec le bordel d'ailleurs un projet qui, moi, me tient beaucoup à cœur parce que c'est une recherche de talent, sélection de talent qui s'appelle Mon Premier Montreux. Donc, on va ouvrir à l'ensemble des jeunes artistes du Québec et même de l'Acadie. Enfin, tu me diras, c'est aussi le Québec. Mais voilà, tous les gens qui sont sur ce territoire pourront candidater. Et puis, on va évidemment les sélectionner avec des juges. Et un artiste pendant le festival Exclame sera sélectionné pour venir faire Montreux cette année. Super. Et l'idée, c'est qu'ils fassent Montreux et peut-être d'autres festivals ou d'autres festivals en Europe, d'autres événements du groupe, etc. Donc, on est ravis de ça. On va aussi travailler... Ce qui est chouette aussi, c'est qu'on a engagé une directrice qui est formidable, qui est Catherine Gérard-Lentagne. Ah ben oui, qui s'occupait des scènes extérieures. J'ai travaillé avec elle. Exactement. Les scènes extérieures et juste pour rire à l'époque. Exactement. Puis, qui était au quartier des spectacles qui nous a rejoint maintenant à plein temps, qui est notre première employée permanente. Ah oui, elle est permanente ici maintenant. Oui, c'est notre employée, notre première employée du groupe à Montréal. Et puis, elle, du coup, est très connectée avec l'écosystème du quartier latin. Donc, on va faire des partenaires avec la Grande Bibliothèque, on va faire des partenaires avec la SAT, on va faire un partenariat avec Zoo, alors qu'il n'est pas dans le quartier latin. Le Molière, le restaurant du Saint-Denis? Peut-être. On est en discussion avec des gens. On aimerait bien arriver à développer aussi un peu inspirant. Et puis, voilà. Après, ça reste une propriété qui est récente, qui est jeune. Comme tu sais, au Québec, il faut un certain, il faut au minimum deux ans avant de pouvoir être exigible au programme d'aide et subvention. Donc, tout ça, il faut qu'on fasse nos preuves et puis pouvoir faire grandir le projet. Mais en tout cas, en tout cas, notre volonté, elle est d'installer ce projet dans le circuit de nos événements et puis de faire de Montréal. Nous, on rêve de faire de Montréal une des places fortes du groupe. Alors que nous, on est même, on a même un projet d'investissement important sur Montréal, de créer de l'emploi, pour que finalement, Montréal devienne un peu le hub innovation du groupe et que tout ce qui… Tantôt, on parlait d'essayer des trucs que tu aimerais que Montréal soit à la place où les essais ont lieu en priorité. Et moi, je crois, parce que je n'ai pas complètement répondu à ta question avant, moi, je crois qu'il y a plusieurs facteurs au Québec qui permettent ça. Premièrement, je pense que le Québec est un humour francophone, l'endroit le plus mature du monde au niveau francophone. Je pense que le Québec réfléchit à l'humour depuis plus de 30 ans. Donc, je pense que l'École nationale de l'humour, tout ce qui se fait aussi, tout ce qui s'est fait à Montréal, la proportion incroyable d'humouriste que vous avez par rapport à la population, je pense que c'est unique au monde. il n'y a pas deux pays dans le monde qui ont autant du humour francophone. Peu importe la langue. Même aux États-Unis, c'est pareil. Le ratio de biais vendus par population, c'est une farce. Donc, je pense que cette ultra-maturité du marché, peut-être aussi cette saturation du marché à un moment donné, c'est un momentum où on peut se permettre de réinventer les choses. Si tu vas, par exemple, en Afrique, qui est pour moi le spectre inverse de Montréal où tu as des gens qui découvrent qu'on peut monter sur scène et être humoriste sans finir en prison parce qu'on fait une blague sur le président. Non, mais c'est vrai. Tu ne peux pas aller dire à ces gens-là, il faut vous réinventer. Ils sont là, oh, écoute, ça fait 20 ans, ça fait 40 ans, ça fait 100 ans qu'on rêve de pouvoir rigoler du président. Là, on peut le faire, on va en profiter. Il faut qu'on achète une voiture, il faut qu'on achète une maison. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, pour eux, ils sont presque très premier degré. Ils font un humour premier degré, ils font un humour de libération. Pour eux, c'est waouh, on peut dire des choses qu'avant, on n'avait pas le droit de dire, etc. Et donc ça, tu vas les laisser grandir tranquillement dans leur univers. À Montréal, il y a cette saturation du marché qui fait que les gens sont en train de se dire, OK, what's next ? Qu'est-ce qui arrive après ? Comment on peut se réinventer ? Ça, c'est la première chose. Je pense que la deuxième chose, il y a un écosystème incroyable au niveau des studios de développement que ce soit la technologie, la réalité virtuelle, le jeu vidéo qui est quand même très important. À Montréal, il y a tout un écosystème de talents, de savoir-faire. Vous avez aussi dans la production des gens extrêmement compétents à Montréal. Moi, je vois, j'ai des gens d'Exclame, par exemple, avec qui on travaille sur Exclame. Je parle des techniciens, je parle de marketeurs, des gens du marketing. Moi, par exemple, l'agence marketing du Montreux Comédie, depuis dix ans, elle est à Montréal. C'est Martin Durocher, ByteSide. C'est en blague. Oui. Ben voyons-nous. Tu connais Martin Durocher. C'est lui qui fait tout ton marketing. Comme mettons le site internet du Festival de l'Île. Oui. C'est qui? Martin Durocher. Parce que j'allais dire, je lui trouvais ça vraiment top. C'est drôle. C'est un Québécois. OK. Martin Durocher. Alors, pour te raconter la petite histoire, quand Chloé Cocter, ma conjointe, femme, ma muse, m'a rejoint dans mon groupe, c'était en 2011, où elle est venue, en fait, elle est venue diriger mon groupe, je cherchais une directrice. Elle m'a dit, je viens qu'à une seule condition, c'est que je prenne avec moi Martin. Parce qu'elle m'avait dit, pour moi, c'est le meilleur au monde. Moi, j'étais là, ça va, beaucoup de Québécois, déjà une Québécoise. J'avais ce côté français, attendez, les Québécois, vous êtes gentils, vous allez nous laisser faire. On a dit, on est bon en communication en France. Mais elle m'a imposé Martin et très honnêtement, pour moi, c'est le meilleur du monde. Vraiment, j'ai appris à travailler avec lui pendant deux ans parce que c'est pas, on a beau être francophone, on a beau parler la même langue, on a beau être proche, il y a quand même des différences culturelles entre nous qui sont formidables. C'est génial. Et de fonctionnement. Et de fonctionnement, de process. Complètement. Déjà ici, on retourne nos appels. C'est que c'est déjà, c'est foudroyant. Et quand vous voulez te payer le 15 du mois, c'est le 15 du mois. C'est pas le 16. Alors que nous, en France, c'est très américain. Le 15 et le 30. voilà, voilà. J'avais dit, mon directeur financier, il travaille avec les Québécois et il fait, je comprends pas, on avait une entente avec la salle, on devait verser un compte le 15 du mois. Puis là, j'ai reçu un contrat comme quoi la salle n'était plus pour nous. Je comprends pas, je les ai payés le 20. Je me suis dit, bah si c'était marqué le 15. Exact. J'ai dit, moi, mais en France, ils m'auraient appelé, ils m'auraient dit, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai dit, t'es pas en France, t'es à Montréal. Donc, il est là. C'est très drôle. C'est vraiment ça. Culturellement, c'est comme ça, c'est vraiment très, très différent. Mais en même temps, bon voilà, une fois qu'on a compris ces petites choses-là, après, c'est facile. Bref, donc Martin, il fait le marketing du groupe. C'est lui qui a fait Montreux, c'est lui qui a fait La Marque, c'est lui qui a fait Lilarious, c'est lui maintenant, on va créer un nouveau festival bientôt à Nice. On va annoncer ça dans très peu de temps, ça va être un énorme truc. On s'associe avec un des plus grands artistes de la francophonie. C'est lui qui a fait toute la marque et voilà, c'est génial. Et donc, il y a des talents ici et tous ces talents, que ce soit les artistes, les producteurs, les techniciens, les marketeurs, les codeurs, les développeurs, etc. Aujourd'hui, moi, je sens une appétence pour vivre des expériences internationales. Pour se dire, en fait, pensons en dehors de la boîte, on fait des trucs très bien ici, est-ce qu'on ne peut pas imaginer continuer à les faire ici avec un input un peu international et partir à l'étranger? Moi, par exemple... Mais en même temps, ce que tu dis là, c'est ce que Juste pour Rire essaie de faire avec un succès quand même correct depuis X années. Oui, mais... Juste pour Rire n'a pas essayé de toujours jouer. Moi, je me souviens, même au début, moi, je suis arrivé à la 11e édition du festival Juste pour Rire. Puis, ils nous en mettaient dans la gorge des Français que personne ne trouvait de rôle. Je ne les nommerai juste pas, mais ils m'ont dit, c'était pas... Non, 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 mais la réalité, c'est qu'en quoi, toi, tu penses que ce que tu fais là, tu es en train de créer le pont qui pourrait mieux fonctionner ? Alors, moi, je pense que, pour être très honnête avec toi, Juste pour Rire a été extrêmement inspirant pour moi. Moi, c'est Juste pour Rire qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est vrai? Bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Tu faisais quoi avant ? Avant, j'étais étudiant, j'avais 21 ans, donc je faisais du foot. Oh, t'as parti tôt. J'étais footballeur, j'étais une petite... Je jouais à une première division en Suisse, au foot, etc. Et puis, je faisais des études. Donc, à côté, j'avais monté ma petite association pour faire mon festival. Et c'est à Montréal. À l'époque, tu te souviens peut-être d'un directeur d'artistique qui s'appelait Max Cervo. Ben oui. T'as connu Max Cervo qui était français, qui était du Havre. Et Max était venu à mon festival, à Montreux. Quel chic type d'ailleurs. Ouais, mec adorable. Gisèle Barry, Max Cervo, toute cette équipe que moi j'aime vraiment. C'est des gens que j'aime vraiment fondamentalement. Gigi, si elle nous écoute, moi je lui fais un gros bisou. François Simard aussi, on en a fait des belles soirées ensemble. Et en fait, tu vois, Max m'avait amené à Montréal, il était venu voir mon festival, il m'avait dit écoute, ton festival est super. Mais j'étais un gamin, j'avais 22 ans, j'avais jamais fait ça de ma vie. J'étais venu à Montréal et il m'avait dit je te file un badge puis tu vas voir tout, tu vas voir les coulisses et tout ça. Et moi j'étais venu à Montréal pendant 10 jours, j'avais vu la partie française et je me rappellerai toujours, j'en étais au Delta à Montréal à l'époque. C'était tout le temps à l'oeil. Pour moi c'est un hôtel mythique, tu vois. J'étais au Delta à Montréal et je me rappellerai toujours que le samedi, qui était un peu le samedi, je parle des tout débuts de Juste Pour Rire, tous les Français avec qui j'avais été pendant une semaine, ce soir on se barre, on rentre à Paris, on rentre parce qu'il y a les anglo-caribes, c'est l'enfer les anglais, tu verras. Ils boivent du gin tonic toute la journée, ils parlent fort dans le lobby, ils prennent la place, on rentre. Puis moi j'étais là, j'ai 22 ans, je me dis mais attends, c'est cool, il y a des Américains qui vont arriver, moi je reste. Je décale mon vol de quelques jours parce que je voulais voir ça et je passe un des plus beaux week-ends fondateurs de ma vie d'homme. J'étais à Montréal, à Montréal, au Delta, il y avait les plus grands producteurs américains qui étaient là. Moi je me rappelle, à un moment donné, je bois un verre au bar du Delta et j'ai à côté d'un gars et je lui demande son nom et il me dit « My name is Jamie Massada » je lui dis « Ok, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie ? » « I create Love Factory in L.A. » Je fais « Ok, je ne connais pas, je n'ai jamais entendu parler du Love Factory L.A. » Et il me dit « C'est un comedy club, c'est un gros truc, c'est là que tous les plus grands ont commencé. » « Ok, c'est cool. » Je dis « File-moi ta carte. » « Ok, boum, il me file sa carte. » Et moi, trois mois après, je me dis, moi j'étais gamin, j'avais 22 ans, je n'ai pas de travail, j'étais étudiant, enfin bref, je gagnais ma vie un peu avec le festival mais je payais surtout mes frais, mes pointes de pizza et mes voyages en économie via Reykjavik parce que c'était le seul vol qui n'était pas trop cher. Il fallait aller prendre un avion pas loin de Paris, aller jusqu'à Reykjavik, dormir, rester 24 heures à l'aéroport, reprendre l'avion dans l'autre sens. Et donc, je vais à la factory à Los Angeles, j'arrive, j'arrive devant la porte, j'ai la carte de Jimmy Massada, je dis au portier « Écoutez, j'ai rendez-vous avec votre patron, il voit la carte, il me dit « Ok, wait a second, il va chercher Jimmy Massada et le gars arrive. » Et j'ai passé trois jours à la factory à avoir des gens, etc. Et je me suis dit « Mais en fait, c'est génial parce que j'ai découvert à ce moment-là un truc que moi, au fond de moi, une petite voix intérieure me disait que c'était possible « Comedy is a business, comedy is a serious business. » Alors, je suis horrible, je sais qu'il ne faut pas parler anglais au Québec, mais c'était cette baseline qui moi m'a marqué parce que je me suis dit « Ok, moi j'ai 22 ans, je suis en Europe, on est dans un métier culturel, l'humour n'existe pas sur les radars, on ne parle même pas d'humour, on parle de café-théâtre en France. Il ne fallait surtout pas dire qu'on voulait faire de l'humour, etc. Et j'arrive en Amérique du Nord, je découvre Montréal, je découvre juste pour rire et je découvre qu'à côté, il y a une industrie de l'humour aux États-Unis qui est extrêmement florissante. Et je me dis « Ok, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux ramener en Europe. » Et donc, je ramène ça, mais effectivement, il y a 35 ans en arrière, on est dans un autre monde, le digital n'existe pas, l'Internet n'existe pas, il y a beaucoup de producteurs français qui sont sur des vieux schémas de pensée et qui ont un côté un peu méprisant face aux États-Unis. « Ok, c'est vulgaire. » « Ok, c'est vulgaire. » « Ouais, mais eux, ils font du fric. » « Nous, on fait de la culture, eux, ils font du fric. » « Ouais. » « Bon, ok. » « Après, on connaît que tout ça, il y a cette hypocrisie un peu malsaine, etc. » « Donc voilà, moi, je fais mon chemin là-dedans. » « Moi, je ne choisis pas de camp parce que je n'ai jamais choisi de camp. » « Moi, je ne suis pas quelqu'un. » « Naturellement, je suis attiré par le côté américain. » « Donc, par définition, les gens qui ne sont pas attirés par ce camp-là ou par cette vision-là me mettent dans le camp des vendus de la culture. » « Ouais. » « Et puis voilà. » « Et puis je fais mon parcours. » « Puis comme voilà, moi, je suis jeune, donc je m'en fous, j'avance. » « Et puis je fais mes trucs. » « Et puis je fais mes expériences. » « Je fais mes erreurs. » « Je fais mes crashs, etc. » « Mais petit à petit, je garde ma ligne. » « Et ma ligne a toujours été celle-là. » « Donc pour répondre à ta question, oui, Juste pour rire a été ce grand inspirateur. » « Et puis je pense que malheureusement, comme tout, une entreprise, c'est quelque chose de vivant. » « Donc on naît, on grandit, on vieillit, parfois on meurt. » « Et je pense qu'aujourd'hui, Juste pour rire n'est plus, en tout cas dans la francophonie, n'est plus cet inspirateur qu'il a été. » « Mais ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas demain. » « Je veux dire, je te souhaite pour eux vraiment de régler tous leurs problèmes. et je suis toujours très, très, très en admiration devant ce qu'ils ont fait. Et puis je sais que ce n'est pas facile pour eux en ce moment. Et je suis surtout de tout cœur avec les équipes parce que je sais que ce n'est pas facile de vivre ces moments-là. De se réinventer, ce n'est pas évident. Mais en tout cas, je sais que voilà, une grande marque, ça c'est une chose que j'ai aussi appris dans ma vie et il y a plein d'artistes qui ont vécu ça, c'est qu'avoir été une fois une star, ça peut arriver qu'on ne le soit plus, mais on peut toujours redevenir. Puis ça, je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Mais après, aujourd'hui, ce qui nous nous importe dans notre projet à nous, de la francophonie et tout ça, c'est de pouvoir aller vite. Moi, j'ai aujourd'hui l'intime conviction que dans notre industrie, aujourd'hui, mais dans toutes les industries, mais moi, je parle de celles que je connais le mieux, il y a deux facteurs aujourd'hui qui sont essentiels pour la survie de nos métiers. C'est d'aller vite parce que le monde va extrêmement vite et c'est d'arriver groupé. Et quand je dis groupé, c'est donc groupé au niveau de la francophonie face aux énormes enjeux qui nous attendent aujourd'hui. Je veux dire, la découvrabilité, vous, les Québécois, ça fait dix ans que vous parlez de ce mot. Aujourd'hui, ça nous arrive en France. Parce que je veux dire, même si la France, c'est 66 millions d'habitants ou 70 millions, c'est un grand pays, riche, etc., la France, à l'échelle du monde, c'est un nain aujourd'hui. On le voit bien, le français est en train de se perdre en Afrique. Il y a des enjeux majeurs. Aujourd'hui, il y a une concurrence mondiale qui est faite avec les États-Unis, avec les plateformes, avec l'IA, avec tous ces enjeux-là. Je veux dire, aujourd'hui, comment un francophone aujourd'hui qui veut défendre sa culture et qui veut que sa culture francophone prenne une place importante dans le monde ne peut pas passer à côté de ces enjeux-là. Et aujourd'hui, aborder ces enjeux de manière en ordre dispersée quand on est francophone, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. On a besoin d'être ensemble, on a besoin de créer des ponts ensemble et on a besoin de créer des alliances fortes. Et les alliances fortes, pour qu'elles fonctionnent, il faut qu'elles, évidemment, qu'elles englobent l'ensemble des acteurs de la filière, mais il faut quand même qu'elles soient incarnées à un moment donné avec un leadership assez fort parce qu'il faut qu'on puisse prendre des décisions rapidement. Quand t'as lancé Montreux, c'était quoi la circonstance? Est-ce que ça a été ton... Parce que tantôt, tu disais, j'ai 22 ans, je bourlingue, etc., mais à un moment donné, tu l'as lancé, ce festival-là, qui a été le premier d'eux. Tu l'as lancé quand et c'était quoi les circonstances? Alors, tu sais, c'est très rigolo parce que la vraie histoire, parce que je ne vais pas te raconter de fausses histoires, mais la vraie histoire, ça a été, pour moi, à un moment donné, dans ma vie, j'étais quelqu'un qui avait besoin, à un moment donné, de réinventer ma propre vie. Moi, j'ai eu une passion dans ma vie, une énorme passion qui était... Enfin, j'en ai plusieurs maintenant, mais à l'époque, j'avais une seule passion qui était de devenir footballeur professionnel. C'était ma vie, j'ai consacré toute ma vie à ça, je m'entraînais 4-5 heures par jour, enfin voilà, je faisais tout ça. Et à 21 ans, je me blesse gravement et je dois arrêter ma carrière. Donc, j'ai une espèce d'énorme vide comme ça dans ma vie, dans mon existence. Et puis, j'avais une espèce de... J'avais un appel pour moi, je faisais des études d'économie, donc j'étais en HEC, je crois que vous avez aussi à voir ça en Montréal. Dans quelle ville t'étais ? À Lausanne. À Lausanne. Et puis, j'avais envie de faire du business. Mon papa est commerçant, est un vendeur, etc. Donc, lui m'a toujours dit dans ma vie, j'ai toujours été influencé par lui ou toujours par son côté vendeur. Et voilà, on développe du business, on est son propre patron, c'était un truc qui pour moi était important, être mon propre patron, pouvoir être décidé de ma vie, être le créateur de ma vie. C'était quelque chose qui moi me drivait. Et puis, à cette époque-là, quand tu étais étudiant en haute école économique en Suisse, etc., généralement, tu avais, quand tu rentrais dans la première année d'études, tu avais déjà ton contrat à la sortie. Parce que les entreprises venaient, il y avait des stands comme ça. Ouais, ouais, ouais. La première année, tu avais toutes les banques, les cabinets de fiduciaire, les trucs de ça qui venaient là et qui disaient, on cherche des étudiants, puis tu faisais la tournée. Un droit, c'est souvent comme ça aussi. J'ai envie de bosser avec vous. Ok, super, on fait votre contrat, puis quand vous sortez, vous venez chez nous. Total job. Moi, je vois ça avec des gens qui sont là, des jeunes qui vous disent, tu vois, la première année, tu es payé tant, la deuxième année, tu es payé tant, puis après trois ans, tu fais ci, puis tu fais ça, etc. Puis, l'impression d'avoir une espèce de voie tracée, tu vois, j'ai 22 ans, je rentre aux études, trois enfants, une maison, une piscine, une maîtresse, trois voitures, puis je me suis dit, wow, ce n'est pas ça que je veux faire. Ok. Tu vois, ce n'est pas ça que je veux faire. Le tout tracé, ça ne te convenait pas ? Non, ça ne venait pas. Puis, j'étais là, ok, ce n'est pas ça que je veux faire. Moi, j'ai des parents qui sont des commerçants, donc qui sont des gens qui n'ont pas gagné beaucoup d'argent dans leur vie, mais qui ont toujours été indépendants. Puis, mon père me disait toujours, tu sais, moi, je ne gagne pas bien, peut-être pas très bien la vie, mais si à quatre heures, je vais aller voir ton entraînement de foot, je peux venir. Le mercredi après-midi. Oui. Je n'ai pas un patron qui me dit, il m'envoie l'autre bout du monde pour faire du job. Voilà, c'est ça. Je ne gagnerai rien, je ferme ma boutique, je mets retour demain et je vais voir mon fils faire du foot. Puis, moi, j'aimais bien cette notion un peu de liberté. Donc, bref, je suis dans ce monde-là et puis après, je pense qu'au fond de mon cœur, j'avais envie de faire ça et puis après, tu as les opportunités c'est un ami qui m'appelle et qui est un ami de mes parents, un ami de la famille, on va dire, un peu plus âgé que moi, avec dix ans de plus que moi, etc., qui m'appelle et me dit, écoute, je suis président de l'association des jeunes de Montreux, donc qui est une association fêtière de jeunesse. Je vais arrêter, je vais remettre parce que j'ai autre chose à faire puis maintenant, j'ai mon job qui me prend du temps, etc., etc. J'aimerais beaucoup te confier à la présidence puis tu as dû avoir du temps. Tu viens de... Tu cherches une activité parce que tu n'as plus le foot, tu es plus sportif, donc je vais te donner... C'est bien, puis tu es connu dans la région parce que forcément, j'étais dans la première équipe, donc on était dans la première division, donc j'étais une petite star, on va dire localement parce que j'étais le footballeur, en plus le gars blessé, ça fait l'une des journaux, mon pauvre, etc. À l'époque, on est dans une époque en plus où tout le monde se connaissait, donc il dit, tu seras un bon président. Puis moi, j'ai du temps, je m'ennuie, allez, vas-y, go for it et j'ai pris la présidence de ce truc. Et je vois que dans le budget du festival, enfin du budget de l'association, il y avait une subvention de la ville de Montreux qui n'avait pas été allouée depuis trois ans. Donc moi, je prends rendez-vous avec le maire de Montreux et je vais le voir et je lui dis, voilà, je suis le nouveau président, c'est super, bravo, félicitations. Et je lui dis, mais disons, je ne comprends pas pourquoi vous ne donnez plus la subvention. Et il dit, mais je ne donne plus la subvention parce que la subvention était assortie d'un projet. Il fallait un projet, un projet, un projet, un événement, un festival, un truc comme ça. Et tant que vous ne faites pas ce projet, je ne mets pas l'argent. Et là, j'ai dit au maire de Montreux, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai un projet et tout, super. Et je n'avais pas de projet. Mais je lui dis comme ça, et si je faisais un festival du rire ? Et il me dit, c'est une super idée, un festival du rire. Écoute, pas de problème, fais un dossier et puis je te donne la subvention. Et là, je lui dis, mais comme vous ne l'avez pas donné pendant trois ans, est-ce que vous pouvez la donner si je fais un vrai festival du rire, vous me la donnez en trois ans ? Et le maire me dit, écoute, pourquoi pas ? Fais-moi un projet. Et donc, moi, je monte ce projet et je viens et je fais le festival du rire. Et c'est parti comme ça. Et à l'époque, pour la petite histoire, c'était 30 000 francs suisses que j'avais eus. Donc, ce qui n'était rien du tout. 30 000 francs suisses pour un festival, c'est rien du tout. Ça fait combien ? Ça fait 40 000 dollars. OK. Pour tout ? Pour tout. Pour faire un festival. T'as fait combien de jours ? J'ai fait un jour. Et c'était, enfin, j'ai fait deux jours, exactement. Mais j'ai fait venir un artiste professionnel et les deux jours, en fait, c'était un concours de jeunes talents. Et ça aussi, c'est vachement intéressant parce que c'était la nécessité qui a fait ça. J'avais pas d'argent. Comment tu veux faire un festival si t'as pas d'argent ? En fait, tu prends les potes que tu connais, qui font un peu d'humour, l'écosystème, proximité. Et j'ai créé, je me suis dit, ben voilà, je vais faire un concours de jeunes talents. Donc, il y a eu six artistes qui sont venus, dont des gens qui étaient pour la première fois sur scène qui s'appelaient Cuché Barbeza, qui sont des artistes suisses que tu connais et qui aujourd'hui sont toujours sur scène. Donc, c'est rigolo parce qu'ils ont fait leur première scène-là. Premier truc-là. Premier truc-là. Et puis, ils ont continué à faire une carrière, etc. Bref. Et puis, en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, parce que tu vois, toute l'histoire, en fait, j'avais même pas réfléchi avant de venir ici, mais c'est vrai que tout s'inscrit. En fait, premier festival, donc, j'ai mon festival de jeunes talents. Je fais venir le fameux Max Cervo qui était directeur artistique parce que j'avais besoin d'un président de jury emblématique. Donc, à l'époque, quoi de mieux que juste pour rire ? Ça donne que... Ça passait à télé déjà. Ça passait en Suisse, évidemment. Et puis, Max est français. Donc, comme il était français, moi, j'avais envoyé un courrier à l'époque. Même pas les courriels. J'ai envoyé un courrier. Bonjour, voilà. Est-ce que vous seriez prêt d'être président du jury ? Et Max Cervo a répondu oui. J'avais envoyé un courrier de juste pour rire. Mais lui, il était français. Donc, pour lui, ce n'était pas compliqué vu qu'il vivait à Paris. Il m'invite à juste pour rire la deuxième année parce que pas la première année. Deuxième année, je vais à juste pour rire. Et puis, il faut bien que je refasse un festival. Donc, j'en ai fait un. Donc, je n'allais pas arrêter là. Donc, pour un référent, il fallait continuer avec la formule des jeunes talents. Et les jeunes talents, il fallait aller les chercher. Donc, en allant à juste pour rire, j'ai fait les scènes extérieures. J'ai fait, j'ai fait les petites scènes, etc. Et j'ai vu des artistes. Et c'est là où j'ai invité Anthony Cavana, que tu connais bien. Absolument. Anthony Cavana est venu. Ce n'était peut-être pas la deuxième année, mais c'était la troisième ou la quatrième année. Et du coup, j'ai invité aussi des artistes. Mais pourtant, ça faisait seulement deux, trois années que ça existait. On était dans une hyper grande salle. Oui, j'étais passé dans une grande salle. Mais tu expliques ça comment que ça a été quand même, ça a monté de façon assez fulgurante ? Oui, parce qu'en fait, oui. Bon, non, mais effectivement, moi, après ce que j'ai fait, tu parlais de Juste pour rire qui était filmé et qui était diffusé en Suisse. Oui. Moi, donc si tu veux, globalement, le premier Montreux Comédie, c'est 90, 91, 92, il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Je pense que toi, tu as dû venir ou 93 ou 94. Exactement. En ces eaux-là. Et en fait, donc trois, quatre ans, tu vois, je fais ce festival et le coup de génie que j'ai fait dans ma vie, le coup de génie que j'ai fait, c'est d'avoir réussi à convaincre la télévision suisse romande de venir filmer mon festival la quatrième ou cinquième année. Je ne sais plus maintenant exactement. Et en leur disant, c'est quand même fou que vous diffusiez le festival Juste pour rire sur vos antennes alors que vous avez un festival du rire important en Suisse. Donc, venez soutenir le festival. Et la télévision suisse romande avait accepté l'idée parce qu'il y avait à l'époque à Montreux, alors je ne vais pas rentrer dans les combats de vieux combattants, mais il y avait un festival qui s'appelait La Rose d'Or, qui était un festival important dans l'industrie. La Rose d'Or qui a été un festival qui a primé Mister Bean, Benny Hill, etc. C'était un festival de séries télé à l'époque. Donc, t'imagines, c'était l'ancêtre des séries d'aujourd'hui. Et en fait, c'était un festival qui était produit par la BBC en Angleterre et qui avait lieu à Montreux parce que historiquement, Montreux a été une ville qui a été créée par les Anglais. Je parle du XIXe siècle. Et donc, il y avait une espèce d'affinité comme ça naturelle entre la Suisse, Montreux et l'Angleterre. Et puis, la BBC ne pouvait pas aller en France parce que c'était concurrent avec la France. Elle ne pouvait pas aller en Allemagne parce qu'ils étaient concurrents avec l'Allemagne. Donc, ils avaient décidé de faire ce festival à Montreux qui était en fait un terrain neutre. historiquement. Très suisse d'ailleurs. Très suisse, neutre, etc. Et l'Office du touriste de Montreux donnait un peu d'argent. La télévision suisse romande donnait un peu d'argent, etc. Et la télévision suisse qui était donc à la Rose d'Or à Montreux devait faire une animation pour la population montreuxienne parce que politiquement, les gens ne comprenaient pas que la ville mettait de l'argent pour finalement des produits professionnels ou des producteurs anglais qui venaient faire un festival entre eux. Il n'y avait pas de parti public. Donc les gens disaient on met de l'argent public pour un truc qui n'intéresse pas la population. Donc quand moi j'arrive avec mon projet de faire des galas d'humour, le gars de la télévision suisse romande il se dit en fait finalement ce jeune il va me régler un problème. J'ai la ville de Montreux qui ne comprend pas pourquoi on donne de l'argent à un projet où il n'y a rien pour la population. Il veut faire des galas d'humour, ça va être le truc qui va être top. Et ça c'est une histoire vraie. Je ne l'ai jamais racontée mais c'est une histoire vraie. Je le convainc. Et je suis entrepreneur donc je le convainc avec ma fougue et tout ça, ma foi. Je le convainc. Mais sauf qu'il me dit mais tu sais tu as fait un festival c'est sympa mais là tu vas avoir des droits télé. Les droits télé ce n'est pas du tout la même game. C'est-à-dire tu vas devoir traiter avec des agents, tu dois devoir négocier des droits, etc. Et tu es adorable, tu as beaucoup d'énergie, mais tu ne sais pas faire, ce n'est pas ton métier. Donc si tu veux que je signe le contrat avec toi, je suis prêt à le faire mais tu m'amènes un producteur qui lui va donner la garantie de bonne fin que c'est un pro puis qu'il connaît les ficelles du métier. Et figure-toi que je suis allé voir Max Cervo. Encore, again. Max Cervo et à qui j'ai dit Max, on s'entend bien, il était directeur de Juste pour rire et je lui ai dit est-ce que tu aurais envie de venir travailler pour moi ? Et Max m'a dit oui. Et donc Max a quitté Juste pour rire. Comme ça ? Oui. En fait, ce que j'ai compris c'est que Gilbert lui avait dit déjà que son contrat ne serait pas renouvelé parce qu'il avait fait deux fois trois ans je crois et puis bon voilà Gilbert voulait prendre quelqu'un d'autre et Max en fait il ne savait pas trop ce qu'il allait faire mais bon peu importe en tout cas il ne s'attendait pas à ma proposition et il avait aussi envie de revenir un peu en Europe parce que c'est sûr je pense qu'il était un peu fatigué des allers-retours avec Montréal et donc il a accepté et il est devenu directeur artistique et donc directeur artistique mais c'était voilà directeur du groupe et c'était mon premier salarié et c'est aussi une histoire rigolote parce que nous on avait fait deux trois bonnes éditions on avait mis un peu d'argent de côté et nous on ne se payait pas à l'époque j'avais quatre associés on était donc on n'était pas vraiment des associés parce qu'on était une association mais on avait quatre têtes pensantes et on ne se payait pas et on payait mais tu vivais de quoi ? ben en fait moi j'avais gagné un peu d'argent en étant footeux quand je faisais du foot donc j'avais un peu d'économie on va dire et puis on se payait un défraiement donc c'est-à-dire qu'en gros on passait nos frais de gauche ok tu n'avais pas une paye comme telle mais tu étais capable d'avoir des trucs qui étaient payés par je vivais encore chez mes parents mes parents avaient un appartement qui m'avaient prêté tu ne coûtais pas cher la vie non je ne coûtais pas cher etc et on s'était dit par contre voilà au départ on avait 20 ans 21 ans après là je te parle on avait 25-26 ans commencer à avoir un peu des tensions dans le quatuor où mes copains disaient en fait bon là c'est bien mais c'est un peu ton rêve à toi nous on a de la peine etc donc on avait convenu qu'on allait discuter de commencer à se rémunérer un peu et on avait mis de l'argent de côté et quand moi je reviens de mon accord avec Max Max Cerveau je reviens et je dis écoutez voilà on va faire de la télé ah super et tout je dis il faut engager quelqu'un et on va engager Max Cerveau et il me dit ah Max Cerveau c'est super mais dis donc il va nous coûter cher je dis écoutez il va nous coûter ça ce montant et c'est ce qu'on avait en réserve plus ou moins et là mais quand même ils me disent non non attends écoute là je comprends pas en fait on se crève les fesses je vois comment on dit ça un bon québécois on se crève le dos depuis 4 ans pour monter un truc 4 ou 5 ans on se paye pas on a enfin de la réserve on avait enfin dit que l'année d'après on allait se payer un peu et toi tu veux dilapider tout ce qu'on a pour donner à Max Cerveau pour faire de la télé écoute on ne suit plus et là ils démissionnent tous tu restes du seul je dis bah écoutez on va rester potes puis c'est correct puis maintenant un de mes copains c'est le plus gros avocat de la place de Genève il y en a un autre mon copain qui est le PDG patron de la fondation pour la haute horlogerie en Suisse et puis la quatrième qui est une fille qui elle a repris la boîte de son père et qui est maintenant une des plus grandes dans la promotion immobilier à Genève donc c'est rigolo parce qu'on est resté très potes mais à ce moment là moi je mets tout ce que j'ai sur la table parce qu'en fait j'engage quelqu'un donc je continue à me payer au lance-pierre pendant quelques temps donc c'est vrai que j'ai quelqu'un qui est payé qui gagne 5-6 fois plus que moi mais qui me permet surtout de convaincre le gars de la télévision de venir filmer et en fait toi t'es venu je pense la première année où on était dans la grande salle avec la télévision avec tout ça etc c'est un setup très impressionnant et après c'est parti ok après c'est parti et après c'est parti parce que du coup on a eu des images on a pu commencer à les vendre en France et puis voilà après l'histoire est partie puis l'autre grand grand virage que j'ai fait moi j'ai toujours filmé donc à partir de ce moment là on a filmé toutes les éditions du festival et puis ce qui a été aussi pour nous absolument absolument déterminant c'était en 2007-2008 quand donc toi t'as dû arriver t'étais à Montreux en 94-95 ces jours là donc 14 ans après moi je ressentais déjà à ce moment là que la formule commençait à se fatiguer après 14 ans tu vois j'ai fait le choix de Montreux je me disais on fait de la télé on avait de plus en plus de peine à se mettre d'accord avec les chaînes sur les animateurs tu vois parce que les chaînes de télé voulaient des animateurs de plus en plus âgés parce que le public vieillissait ok puis nous on commençait à avoir des conflits avec la jeune génération qui voulait pas trop aller dans un gala animé par un gros ancien je te suis puis tu sais on était un peu ou alors que le super ancien hyper connu il travaille pas trop parce qu'il avait pas très envie de se remettre en cause puis tu sais une espèce de moi je me sentais qu'on était arrivé au bout on commençait à arriver au bout d'une formule et puis et puis tu sais pendant une année comme tu sais quand t'es patron de festival tu fais la tournée des festivals tu fais Avignon en France tu fais une belle vie hein tu fais Avignon tu fais Montréal tu vas tournant sur Rhône tu vas à Liège tu vas à Paris ah non ce bout là c'est génial c'est génial puis tu parles toujours des mêmes choses tu rencontres toujours les mêmes gens de l'industrie et tu parles toujours des mêmes problèmes et tu parles ça puis c'est très difficile de te réinventer quand tu fais ça et donc moi pendant une année je dis à mes équipes on a suffisamment de réserves sous le coude pour faire un festival sans aller voir de spectacle enfin sans que moi j'aille voir des spectacles allez en voir si vous voulez mais moi pendant une année je vais plus voir de spectacle parce que j'ai envie d'aller mettre du temps et de l'énergie aller et de l'argent aussi du coup aller voir des événements auxquels on ne va jamais donc par exemple tu vois je n'étais jamais allé à une conférence TED de ma vie tu vois puis à ce moment là j'ai décidé d'aller c'était à l'Idimbourg je suis allé au festival à une conférence TED et puis à une conférence TED tu vois une conférence TED ils ne savent pas qui je suis donc tu vas là-bas bonjour comment c'est pour rentrer ben 7000 dollars ok tu envoies ton chèque sinon tu ne vas pas tu vois ce que je veux dire donc moi j'avais besoin de récupérer de l'argent pour pouvoir faire ça et puis je suis allé voir une conférence aussi d'une nouvelle technologie qui s'appelait LIFT qui était en Corée du Sud sur Jezu Island une île en Corée et puis je me suis dit j'ai besoin pendant une année de me nettoyer la tête et d'aller voir des... d'aller m'inspirer de nouvelles choses en fait et de ne pas toujours tourner autour de l'humour et c'était en 2008 ça juillet ou août 2008 je vais à Jezu Island conférence LIFT et là un tour de table un panel sur les chaînes digitales donc à l'époque c'était YouTube personne ne savait c'était quoi YouTube tu vois personne n'avait entendu parler de YouTube c'est là que tu as entendu parler de YouTube la première fois donc avant même tous les qui dames de la Terre m'inclus je pense que YouTube existe depuis 2006 ou 2005 donc j'imagine que si j'avais été abonné sur des revues un peu numériques j'en aurais entendu parler mais c'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un me faire une présentation de ce qu'allait devenir YouTube et en fait c'était un des directeurs de YouTube dont je ne sais plus du tout le nom maintenant ils n'avaient même pas encore été rachetés par Google et c'est fascinant c'est fascinant parce qu'évidemment il faut une démonstration qui était parfaite donc il y avait tout fonctionnait bien il montrait que voilà on allait pouvoir avoir la télévision sur le téléphone que demain il y aurait 1000 ou 1500 chaînes sur notre téléphone portable et que tout ça allait générer des milliards de dollars partage de revenus tout ça donc évidemment on est dans un monde qui est complètement futuriste à ce moment-là quand on fait la réalité pour de vrai quand on sort de la présentation il n'y a rien qui marche c'est-à-dire que moi je me rappelle avoir vu des trucs sur un ordinateur puis tu sais ça baflait pendant deux heures avant que tu aies un truc et la plupart des gens disaient oui bon ils sont mignons mais ça ne marchera jamais et moi à ce moment-là je me dis non mais attends et tout le monde dit oui mais tu vois la technologie c'est pas prêt mais ça sera prêt dans deux ans on sera prêt dans trois ans et moi à ce moment-là je me dis mais oui c'est ça qu'il faut faire et donc après on est dans un festival ça s'appelle le festival des idées donc lift donc après tu vas manger avec des gens puis tu discutes puis tu rencontres du monde puis voilà tu parles anglais avec des gens puis moi je sens qu'il y a un truc je me dis mais c'est ça qu'il faut faire donc quand je reviens en Europe je dis à mes équipes écoutez on va maintenant partager les droits sur Youtube et les gens me disent mais ok mais c'est quoi Youtube en fait donc j'explique c'est quoi Youtube et là les chaînes de diffusion les chaînes de télévision et puis il y a quelques grands visionnaires d'ailleurs comme le patron de la télévision suisse romande Gilles Marchand qui m'avait dit non t'as raison il faut que t'ailles là-bas tu as raison je t'autorise à le faire et les autres chaînes parfois ils n'y connaissaient rien donc ils disaient bon bah fais ton truc sur Youtube si tu veux mais il n'y avait pas les gens ne n'imaginaient pas que ça allait prendre cette ampleur-là et ce qui est extraordinaire c'est que donc on partage des droits sur Youtube au départ on a j'ai 3 abonnés enfin je veux dire c'est ridicule mais vraiment ridicule et puis ça marche et allez je fais un contenu il fait 17 vues tu vois dans 5 ça devait être moi parce que je l'ai regardé pour montrer à tous mes copains mais ce qui est génial c'est que dès les premières vues je vois un gars qui nous regarde à Nantes par exemple je suis un montreux un gars qui nous regarde en Algérie on a beaucoup beaucoup de gens qui nous ont regardé en Algérie au début tout d'un coup un copain qui me dit ah j'ai vu un truc sur un contenu génial j'étais en vacances en Californie et là je me dis à ce moment-là waouh ce que j'ai en tête l'humour est international ça marche ça marche maintenant j'ai plus le filtre du directeur de la télé qui me dit ce qui est drôle et ce qui n'est pas drôle prends-moi tel animateur parce que tu comprends ma ménagère de moins de 50 ans blablabla je peux dire ok moi j'aime ce contenu-là je le trouve drôle je le mets sur internet et ça marche point ça marche c'est comme quand j'ai fait à Montréal Babel la traduction simultanée tout le monde nous a dit ouais mais attends tu peux pas traduire l'humour c'est pas possible comment tu veux traduire l'humour ça se traduit pas l'humour et les jokes etc et moi je dis mais écoute moi je pense qu'il y a il y a de l'humour qui se traduit pas puis il y a de l'humour qui se traduit on a fait venir cet artiste irakien qui est venu le faire en irakien original dans la salle les gens avaient des écouteurs ils devaient plugger sur une ou deux en fonction de la langue qu'ils choisissaient et en fait ça marche les gens ont ri 1600 personnes dans la salle au même place au même place l'humoriste sur scène il a dit waouh c'était une expérience incroyable je faisais des vannes et je voyais bien que les gens il y avait un délai avant qu'il rit mais waouh c'était dingue et le traducteur qui est un humoriste aussi a dit mais moi c'était fun de faire ça j'ai adoré parce que quelque part il a fait des vannes aussi ouais bah oui c'est sûr qu'il est sorti du texte initial bien sûr à un moment donné à un moment donné l'animateur enfin le comique sur scène il dit en tout cas merci Montréal c'est incroyable ce que vous m'avez fait vivre aujourd'hui c'est la première fois que je joue à Montréal j'aurais jamais pensé etc. que ça puisse marcher merci et le traducteur qui fait bah heureusement que j'ai bien traduit tes vannes parce que heureusement que j'ai rajouté des gags heureusement que j'ai rajouté des gags tu fais du dubbing c'est-à-dire qu'il y a une image puis tu changes le truc ouais puis le traducteur il lui dit bah en fait heureusement que j'ai changé tes pointes j'ai fait des vrais jokes et là t'as les gens qui se marrent dans la salle alors qu'ils étaient en train de faire des remerciements et l'autre il comprend pas pourquoi il rigole et il sort de là il fait mais t'as dit quoi et le mec il lui raconte puis il dit oh putain c'est trop bien donc en fait tu te rends compte que finalement les trois personnages ont eu du fun tu vois et donc ça marche t'es pas à l'abri financièrement d'avoir des licences télé je peux pas croire je peux pas croire qu'actuellement t'as remplacé le numérique tes revenus que ce que les licences télé te donnaient alors la réponse pourtant c'est oui sans blague ouais mais je vais te dire c'est pas un un c'est pas la télé me donnait n'importe quoi 100 000 dollars j'ai plus cette licence télé youtube me donne 100 000 dollars ce serait trop facile tu vois c'est j'enlève les 100 000 dollars de je peux prendre de youtube de la télé c'est vraiment un exemple ok par contre je vais sauver 50 000 dollars de coups parce qu'il y a pas besoin d'avoir des caméras tu vois 12 caméras des grues des machins donc c'est sûr que je peux produire un peu moins cher je peux aller chercher une catégorie d'artistes plus un devenir plus internationaux qui coûtent un peu moins cher tu vois et puis derrière je vais partager les revenus avec youtube donc je vais raconter de l'argent mais en même temps les millions de gens qui vont voir mes contenus ils vont m'acheter des billets parce qu'ils voudront vivre voir l'événement tu vois alors que le public de la télé il vient pas m'acheter des billets c'est que t'as gagné parce que t'as eu une plus grande diffusion j'ai eu une plus grande diffusion puis une diversité de revenus derrière ok parce que par exemple tu vois moi le public de la télévision je prends une télévision traditionnelle en France je connais pas du tout le marché au Québec mais j'imagine c'est pareil le téléspectateur moyen de la télévision suisse romande il a 70 ans oh non ici c'est un petit peu au-dessus de 50 50 mais il y a pas 25 il y a pas 25 le public de la comédie aujourd'hui c'est 18-34 tu vois 18-34 donc le gars qui te regarde à la télé c'est pas ton acheteur de billets tu vois ce que je veux dire donc t'as dit qu'on voit le gars qui me regarde sur youtube c'est mon acheteur de billets je te suis très bien et puis quand moi parce que moi en plus dans ma communauté j'ai youtube j'ai facebook j'ai instagram moi j'ai un million de followers sur tiktok avec la marque Montreux Comédie j'ai eu 650 000 followers sur instagram moi je suis capable de retargueter aujourd'hui ma billetterie à tous ces followers ouais je suis capable aujourd'hui ouais ouais je sais moi alors je sais pas je connais pas je sais pas je sais pas comment s'appelle mon client et je sais pas où il vit etc mais je sais qu'il regarde ma vidéo tu sais le rejoindre je sais le rejoindre et je sais lui dire hé t'as aimé ma vidéo achète des billets tu vois et de manière géolocalisée on est allé on a fait une expérience à Cannes dans un spectacle on a fait à Cannes on a fait une soirée qui s'appelait Montreux Comédie Cap au Sud sans annoncer un seul nom dans une salle qui est difficile qui est vraiment difficile parce que c'est le palais des festivals donc c'est une salle de 2300 places des eux salles compliquées un public à Cannes qui est un public plutôt âgé un peu blasé etc on a on a on a monté ce projet qu'on a rempli on a rempli en allant faire du retargeting de tous les gens qui regardaient des vidéos de Montreux Comédie sur toute la côte d'Azur on a fait 2300 places on a réussi à vendre des billets quand même donc je veux dire en fait tu réinventes tu réinventes en fait ta manière de produire mais c'est sûr que c'est complexe parce que c'était facile à l'époque c'est que t'allais manger avec le directeur de la télé voilà tu revenais avec un chèque tu revenais avec un chèque voilà tu prenais une bonne bouteille tu revenais avec deux chèques mais tu vois c'est facile toi c'était facile aujourd'hui tu dois prendre des gens qui vont gérer ta communauté YouTube c'est des gars qui sont des jeunes qui comprennent comment ça marche etc c'est plus fragile parce que si tu postes des choses qui ne marchent pas tu as tout de suite le retour les gens te disent c'est quoi ce machin que vous nous avez présenté tu dois transformer ta communauté en acheteur de billets donc par exemple moi les gens qui me regardent aujourd'hui à Abidjan ils ne vont pas prendre un billet d'avion pour venir voir mon spectacle donc je vais à Abidjan créer quelque chose la communauté qui vit à Montréal je crée exclame là aujourd'hui on crée pour 2025 ça c'était pour nous ça fait depuis 2019 qu'on a ce projet dans les cartons et en fait on n'a pas pu le sortir à cause de la pandémie on fait Montreux Comédie fait sa tournée on va remplir 23 zénithes en France un zénith en France c'est entre 3005 et 6000 places c'est grand on en fait 23 avec la marque Montreux Comédie aujourd'hui il faut savoir que Montreux Comédie quand on ouvre notre billetterie on vend 100% des billets sans annoncer un nom c'est à dire que moi aujourd'hui je vends des billets tous les jours si tu vas sur le site internet Montreux Comédie Montreux Comédie on a 14 galas aujourd'hui qui ont des thématiques mais t'as même pas le nom de l'alimentateur gala d'ouverture gala de clôture gala du milieu gala du lundi c'est tout t'as même pas un gala parce qu'à Lille je voyais que t'avais gala stand-up alors on a à Lille on a à Lille on a dû aller on a dû communiquer un peu plus sur ce qu'on fait parce qu'à Lille les gens ils ont pas la même expérience t'invente un brand donc à Lille on a dû être un tout petit peu plus descriptif mais à Montreux on va sans annoncer un nom donc là on va monter notre grande tournée et par exemple aujourd'hui tu sais c'est qui la seule organisation que je connais qui réussit à faire ce que tu fais Cirque du Soleil ben oui puis non parce que Cirque du Soleil même s'il y avait une vedette acrobate on s'en claque non mais c'est vrai pareil non c'est la lutte professionnelle c'est le catch ben oui le catch ils vendent des stades de 80 000 balles bien sûr place puis quand ça ouvre tu sais rien ouais je suis d'accord c'est fort ce que tu fais mais moi je crois que c'est absolument l'avenir et je crois qu'on a une chance incroyable dans l'humour aujourd'hui on a une chance incroyable c'est que et c'est aussi ce que moi j'ai toujours dit à mes équipes j'ai dit mais en fait la promesse la promesse aujourd'hui d'un festival ou d'un événement qu'on fait c'est de faire rire les gens c'est la seule promesse qu'on doit tenir quand les gens veulent aller voir le spectacle le show complet de Jeremy Ferrari ou de Martin Matt au Québec ou de peu importe qui les gens ils aiment l'artiste parce qu'ils le connaissent ils veulent aller le voir lui donc c'est le public de cet artiste qui y va moi je comprends bien que parfois les artistes ils n'ont pas très envie d'aller faire des festivals ou autre parce qu'ils n'ont pas forcément envie de dire d'aller amener leur public dans d'autres festivals parce que c'est leur public ils ont envie de le traiter eux et ce qui est normal parce que ce sont des entrepreneurs et ils ont envie de traiter leur public mais il y a aussi des gens qui n'aiment pas ces artistes là parce qu'ils aiment moins leur humour etc. et ça polarise aussi un humoriste donc nous ce qu'on a réussi à faire et ce que je pense qu'il faut continuer à faire c'est de dire en fait nous finalement on offre une une plateforme qui permet aux gens qui n'aiment pas plus que ça un humoriste plutôt que l'autre parce que voilà ils ne savent pas trop ils ne sont pas là-dedans ils savent que par contre ils vont rigoler mais ils vont aussi découvrir des gens et donc après ils vont se dire ah mais le gars que j'ai vu il est génial mais j'ai envie d'aller le voir moi j'ai envie de le suivre celui-là donc en fait du coup la grande tournée Montreux fait sa tournée beaucoup d'artistes aujourd'hui veulent la faire la plupart des artistes veulent la faire parce que tu as très peu d'artistes en France qui remplissent des zéniths c'est les top 5 c'est les fins les 5, 6, les 10 meilleurs mais sur les 2 300, 400, 600 artistes qui tournent il n'y en a que 10 qui remplissent des zéniths donc tu as des artistes qui disent attends moi si je peux faire mon 7 minutes devant 3500 personnes 23 fois je vais me faire des clients et je vais me faire plus de clients que d'aller jouer devant je ne sais pas moi 50 personnes à Paris donc en fait on est en train d'amener à l'humour avec notre formule des gens qui ne sont pas forcément des fans d'un artiste plutôt qu'un autre ils viennent découvrir l'humour après ils sont contents de voir une tête d'affiche qu'ils ont vue à la télé ou qu'ils ont suivi sur les réseaux mais je pense qu'on crée un nouveau public et ça c'est super important tu sais c'est ce que je suis en train de penser il y a une autre organisation qui ne dit pas d'avance ce spectacle c'est le bordel à part pour les une heure avec tu vas au bordel tu n'as aucune idée tous les comédies clubs en France ils font ça tu sais que le Paname j'ai hâte de faire un talk show où tu ne sauras pas c'est qui à la télé un talk show où tu ne sauras pas c'est qui les invités ça à date personne n'a réussi il faut le faire pourquoi pas moi je crois qu'il ne faut pas prendre les gens pour des idiots tu sais le truc où je me suis souvent je me suis souvent senti mal à l'aise en télé c'est que moi je n'aimais pas les gens qui possédaient la vérité moi je suis souvent ce qui m'a énervé parfois avec des programmateurs c'est qu'ils nous disaient ça c'est drôle ça c'est pas drôle ça c'est bon ça c'est pas bon et puis moi je pense que personne n'a la vérité moi il y a des artistes que j'ai vus dans ma vie où je suis sorti de scène et je me suis fait ça ne me perd pas beaucoup tu vois et tout d'un coup c'est des gens qui ont fait des carrières phénoménales et je trouve que c'est très présomptueux d'aller voir un artiste puis lui dire non moi je n'aime pas ce que tu fais c'est pas drôle ça ne marchera jamais t'es qui pour dire ça moi je lui dis t'es qui pour dire ça moi des fois il y a des artistes je sors j'essaie toujours de trouver un truc je peux dire ça ne m'a pas super touché ce n'est pas forcément la thématique qui moi me touche mais bravo tu as fait un super job tu as un super décor c'est super intelligent c'est bien fait c'est bien écrit tu tiens ton bout du début à la fin bonne chance ton public est avec toi moi j'ai vu des salles des fois être folle d'un artiste moi ça me touchait moins mais je voyais qu'à côté de moi les gens étaient super heureux j'étais respectueux bravo tu as fait un super job quand j'étais gérant des gars de Morency un jour on était en meeting les quatre ensemble je leur ai dit là vous ne lisez plus vos textes parce que souvent ils venaient me lire leurs textes puis je donnais un feedback j'ai dit parce que le problème c'est que quand après ça vous le faites devant public puis que ça ne rit pas j'ai tendance à excuser ah bien là c'était peut-être pas un bon soir parce que moi je trouve ça drôle c'est fini c'est pas moi qui est important c'est le public ouais exact maintenant pour parler de tu parles de clients etc je suis curieux tu parles beaucoup aussi de médias sociaux c'est quoi le démarrage d'une carrière d'humoriste actuellement dans on va dire France, Suisse, Belgique pour ce qui est de l'Afrique le Maghreb etc c'est peut-être un autre truc mais comment tu vois un jeune émerger qu'est-ce qu'il fait ben tu vois aujourd'hui c'est clair que ce qui se passe aujourd'hui en France et en Europe mais je pense que c'est pareil partout c'est que les rythmes les cycles de la vie sont beaucoup beaucoup plus courts qu'avant c'est-à-dire qu'à l'époque tu crées ton spectacle t'es allé dans un théâtre tu jouais pendant déjà il fallait avoir un spectacle d'une heure déjà à l'époque tu vois tu montais pas sur scène si t'avais pas un spectacle d'une heure que tu jouais dans un café-théâtre t'allais au Blanc Manteau t'allais au Point Virgule tu pouvais rester 3 ans au Point Virgule absolument 3 ans moi Jean-Marie Bigard Florence Foresti qui sont quand même des stars en France surtout Florence Foresti a fait 3 ans au Point Virgule puis avant ça elle avait fait 5 ans à Lyon dans un petit théâtre donc si tu veux ces carrières-là aujourd'hui c'est plus comme ça que ça se passe aujourd'hui c'est souvent sur les réseaux sociaux que ça démarre c'est souvent par une communauté un humoriste il va avoir très vite sa communauté qui va gérer moi je vois les jeunes aujourd'hui ils passent toute leur journée sur Insta ils se prennent tous en photo quand ils sont dans la salle ils se prennent tous en vidéo à la sortie pour montrer qu'ils appellent tous les artistes aujourd'hui sur scène suivez-moi sur les réseaux sociaux certains donnent des QR codes que tu peux flasher pour entrer donc vraiment ils mettent l'emphase sur leur communauté ils sont leur propre patron d'une certaine manière et puis après ils vont roder ou même exploiter un jeune talent aujourd'hui à Paris peut vivre que dans les comédies clubs il y a 7-8 comédies clubs de références à Paris donc un jeune il peut faire il peut jouer le samedi ça commence à 11h le matin ça finit à 2h du matin le Paname avec des plateaux toutes les heures 11h le matin le matin sans blague ouais le samedi ils font 10 représentations 10-12 la dernière elle est à 2h du matin ok avec des gars un peu bourrés qui viennent et c'est un truc fou t'as les chichas un truc de fou à Paris t'as les chichas comédies maintenant tu sais tu vas fumer la chicha et t'as des gars qui viennent faire des vannes et t'as des gens qui sont complètement stone dans les fauteuils et dans les faire rire c'est un public ultra dur mais t'as des gars qui sortent de là et Gad Elmaleh qui est un artiste que moi j'adore et qui se renouvelle et qui essaie de se renouveler tout le temps il va des fois dans les chichas il me dit mais c'est fou il me dit mais c'est un autre monde il n'y a personne qui sait qui je suis tu vois et donc il fallait les faire rire avec des trucs bon bref donc c'est vraiment super intéressant donc et l'étape d'après c'est quoi mais ce que je voulais juste pour terminer ce que je trouve intéressant c'est que du coup ce que je trouve ce que ça donne aujourd'hui c'est que t'as des artistes qui ont des numéros extrêmement aboutis tu vois aujourd'hui par exemple alors je dis pas des spectacles complets mais des numéros par exemple moi quand je prends par exemple quelqu'un à montrer un jeune talent aujourd'hui quelqu'un que personne connait qui va monter sur scène il y a 10-15 ans tu voyais la différence avec un gars qui était là depuis longtemps tu disais ok le gars il est un peu plus fragile sur scène etc maintenant tu vois pas la différence parce que le gars il a un numéro qui est tellement parfait parce qu'il leur a joué 500-600 fois dans des comédie club c'est une lame de rasoir tu le fais arriver il est bam 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 et les gens sont dans la salle ils sont waouh putain ce mec je sais même pas son nom j'ai pas retourné son nom il m'a fait hurler de rire tu vois donc ça c'est bon et en plus ils ont une communauté parce qu'effectivement ils ont déjà 200-300 000 maintenant le passage à What's Next et c'est ça qui est le plus difficile aujourd'hui parce qu'en fait aujourd'hui ils doivent être capables à un moment donné de dire ok ça c'est bien mais maintenant je passe à mon spectacle et là je vais dans un théâtre là je vais m'installer et là je vais commencer à faire du cinéma et cette partie là aujourd'hui pour toute cette toute cette jeunesse qui est là elle est extrêmement compliquée parce que évidemment que cette plus compliquée qu'avant beaucoup plus compliquée parce que cette masse de stand-up aujourd'hui cette masse de stand-up elle est énorme tu vois elle est énorme moi par exemple quand je fais mes line-up si je veux avoir mes 10 ou 12 mecs top je vais appeler voilà mon équipe va appeler les 10 sur la liste si t'en as sur les 10 t'en as 4 qui peuvent pas tu les remplaces par 4 autres tu vois c'est plus comme avant je me souviens quand on faisait des line-up tu sais des fois le choix A il peut pas le choix B il peut pas t'es là tu dis pfff ça commence à serrer le trou il venait vite le trou il venait vite là t'as l'impression que c'est illimité tu vois c'est illimité c'est illimité et puis si tu ouvres à la Belgique à la Suisse à l'Afrique et tout tu vois au Québec il y a des gars je sais pas un gars comme Reda Saoui par exemple je sais pas si tu connais un jeune mec et tout pour moi il est québécois mais tu voilà je veux dire tu le prends partout il n'y a plus de barrières hyper bon hyper bon hyper bon donc en fait maintenant comment t'arrives à passer de ça à je monte mon spectacle tu vois parce que c'est tout c'est l'humour c'est générationnel c'est générationnel tous les 10 ans t'as une nouvelle vague qui arrive tu vois c'est à peu près ça moi je trouve t'as toujours les gens plus âgés que tu pousses vraiment vers le haut tu vois vers la retraite certains et puis t'as toujours cette vague tout le monde vieillit grosso modo qui sont en public on pourrait dire c'est pas d'hier il y en a qui se renouvellent mieux ça c'est clair mais tu vois par exemple aujourd'hui en France t'as aujourd'hui t'as la génération des tu vois les Florence Foresti c'est pas aujourd'hui en France t'as jamais eu autant d'artistes qu'aujourd'hui t'en as des centaines si c'est pas des milliers mais si tu regardes aujourd'hui de point de vue mainstream vraiment mainstream c'est à dire les gens qui sont connus par tout le monde ça reste Gad Elmaleh Florence Foresti tu vois ça reste quand même Jamel tu vois ça reste quand même Kevan Adams Kevan Adams il est un peu en dessous mais il est là plus jeune mais connu par vous plus jeune par tout le monde parce qu'il fait du cinéma il fait de la télé tu vois ça donc t'as toujours ces patrons là et tout puis maintenant t'as une nouvelle génération qui fait énormément de billets qui sont vraiment pour moi ceux les plus top etc c'est Jérémy Ferrari Arthus Ahmet Silla il y en a plein il y en a plein Jérémy Crédville Baptiste Lecaplin Guillermo Guise Inès Reg Bouddherbal Bouddherbal moins maintenant un peu moins un peu moins il fait moins de monde mais Nawel Madani enfin bref tous ces gens là elle a rôle grave j'ai vu sa série ici c'est bon incroyable c'est super bon c'est des gens je sais pas Jérémy Ferrari Arthus c'est des gens qui vont je sais pas il faut une tournée je vais pas dire de bêtises parce que nous on n'a pas comme chez vous on publie les résultats mais je pense qu'un Arthus c'est 200 000 billets minimum si c'est pas 300 000 Jérémy Ferrari il a vendu ils ont monté un trio Jérémy Arnaud Samer et Baptiste Lecaplin je crois qu'ils ont vendu 40 Zenith en une semaine c'est fou donc ces gens là aujourd'hui c'est vraiment ceux qui tirent le plus mais tu prends voilà Gad Elmaleh vend encore beaucoup de billets c'est encore un très grand vendeur de billets etc et après t'as la génération des stand-upers qui eux sont pas encore à ce niveau là et c'est voilà c'est eux qui doivent maintenant travailler à essayer de commencer à monter mais par exemple t'as des artistes qui sont vachement intéressants aussi parce que t'as des artistes qui passent plus du tout en télé pour plus du tout les contenus mainstream je pense à un Walidia par exemple je pense à en France des gens comme Naïm ou autre qui eux ont une communauté Boudherbala tu me parlais de Redouane pas Boudherbala Redouane Bouguerraba Redouane Bouguerraba c'est monstrueux exact tu vois même moi je le connais parce que je l'ai vu passer mais Redouane Bouguerraba il parle beaucoup il fait du crowd walk et il fait le stade vélodrome c'est fou 80 000 billets et juste avant il a fait trois fois trois accords arénas à 12 000 places c'est un truc de fou il a pas passé derrière au show de Léa Salamé le show du samedi soir je suis sûr que vous c'est possible c'est possible mais ça tout d'un coup c'est des extraterrestres la vitesse de Paul Mirabelle Paul Mirabelle je sais pas si vous connaissez à Montréal mais c'est Paul Mirabelle lui il tire il fait des 1 million de vues je me demande si c'est pas sur ta chaîne d'ailleurs chez nous il a fait 26 millions de vues sur ma chaîne c'est le plus gros record 26 millions de vues c'est la chaîne Montreux qui l'a lancé vraiment mais lui aujourd'hui en termes de vente de billets c'est phénoménal c'est fou c'est complètement donc bref si tu veux ouais ça fait du monde ça fait du monde et puis tu vois ce qui est aussi une grande ce que tu me dis c'est que ça ressemble à ici il y a une effervescence beaucoup plus forte au début avec une compétence très claire nous autres le bordel on a vu l'impact le bordel le fait que la relève s'est mis à être vraiment solide mais je pense que c'est encore vrai qu'après ça prend une équipe ton téléphone c'est drôle au début mais après ça ça prend une équipe d'où l'autre sujet que je veux t'entendre c'est que tu me parles beaucoup des choses que tu fais ou sur lesquelles tu ne me parles pas contrairement à tout le monde ici qui fait un peu un travail qui ressemble à l'univers que tu crées tu ne m'as jamais parlé de gérance tu ne m'as jamais parlé d'être tourneur toi-même qu'est-ce qui fait que tu n'as pas embarqué là-dedans je ne t'ai jamais entendu dire j'ai signé tel artiste moi non en fait ça c'est une bonne question moi j'ai été producteur pendant longtemps à Paris j'ai vraiment arrêté en 2011 alors j'ai produit une centaine d'artistes j'ai même produit les spectacles d'Anthony j'avais fait même sur la commune musicale les démons de l'archange t'imagines c'était toi qui étais avec lui c'est lui qui était venu me chercher au départ pas puis il était venu me chercher j'avais produit son spectacle j'ai produit des gens comme Manu Payet enfin j'ai produit beaucoup de monde j'ai adoré faire ça mais moi en 2011 j'ai décidé d'arrêter d'être producteur parce que j'ai enfin j'ai décidé d'arrêter non mais j'ai décidé d'arrêter de produire des artistes pour produire mes propres shows parce que j'étais beaucoup plus à l'aise de travailler pour moi que de travailler pour les autres parce que je ne me trouvais pas bon à produire des artistes voilà je ne me trouvais pas compétent d'être le producteur de shows finalement qui appartenait à d'autres d'une certaine manière dans la conception etc et puis après il y a aussi tout un phénomène qui est très fort en France en ce moment et qui a commencé en 2011 12 dans ces années là ça a été les autoprod beaucoup d'artistes s'autoproduisent et je pense que c'est bien d'ailleurs qu'ils s'autoproduisent je trouve je trouve que ils s'autoproduisent ils sont leurs propres patrons ils montent leurs équipes voilà moi ce qui donc je dirais qu'aujourd'hui de courir après ça c'est pas quelque chose qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui mais par contre de monter de monter un secteur de tourner c'est quelque chose auquel on réfléchit de plus en plus parce que on l'a fait avec Mike Mike était une des personnes qui nous a ramené un peu dans le jeu puisqu'on a fait tourner son podcast en Europe là moi je discute avec lui de tourner son spectacle parce que je lui ai dit Mike il faut que tu aies avec ton spectacle c'est pas possible ton podcast c'est sympathique mais je veux dire ton spectacle t'as une place en Europe tu fais partie des patrons de l'humour francophone tu dois tourner en France il m'a dit ok d'accord de faire 20 ou 30 belles villes en France que des villes où il y a des beaux théâtres au centre-ville où il y a des chouettes hôtels et où il y a un chouette public donc on va y trouver ça donc oui on a une réflexion là-dessus on a d'ailleurs on est en train de discuter avec une très 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 grand booker en France qui est quelqu'un vraiment extraordinaire mais c'était pas une priorité moi ma priorité c'était de ma première priorité pour moi c'était de créer le circuit de festival et de changer de dimension au niveau du terrain de jeu pour moi ça c'était le plus important moi j'ai créé le festival il y a 35 ans il y avait des baronis moi j'appelais ça des baronis locales tu sais t'avais Paris, la Belgique la Suisse, Montréal t'avais des grands producteurs de partout qui contrôlaient le marché tu sais rappelle-toi tu pouvais pas venir à Montréal si t'étais pas managé par Juste Pourrir pendant longtemps c'était ça un peu la norme il y en avait pas beaucoup d'autres après à Paris il fallait passer par Gérard Louvain ou par Guy oui oui mais à vrai dire tout ce que tu parles depuis tout à l'heure par rapport à internet la phrase qui a changé c'est demander ou pas la permission oui ah clair on sort tout juste d'une période où t'avais besoin pour naître ouais ouais et pour continuer t'avais besoin de la permission exactement c'était comme ça exactement et donc pour moi moi j'ai senti ça et ça c'est vraiment je dois rendre hommage à Chloé Cocter qui est vraiment ma plus je sais pas qui est ma directrice puis ma femme puis qui est mon inspiratrice parce que c'est elle qui m'a dit perds pas ton temps moi je suis elle a 15 ans de moins que moi et elle m'a dit arrête de perdre ton temps à vouloir produire contrôler le marché elle m'a dit ça c'est le vieux monde laisse aller je veux dire le truc tu peux pas venir en Suisse tu passes pas par moi elle m'a dit oublie ça laisse ouvre tout concentre toi sur qui tu es et concentre toi sur ta force moi j'ai toujours été quelqu'un qui adore aller vers les autres qui adore voyager qui adore découvrir moi j'adore tu sais moi le truc qui me fait partir de mes vacances et de partir de mes vacances avec ma fille et ma femme c'est d'aller découvrir un artiste au Congo je veux dire à un moment donné tu me dirais va produire une émission à Paris avec Michel Drucker je dis je reste en vacances tu vois tant pis mais tu me dis écoute là il y a un petit truc qui se passe à Kinshasa demain matin t'as un avion qui part dans deux heures je dis à ma femme il faut que j'y aille c'est un truc c'est plus fort que mon temps qu'avant j'adore ça j'adore ça plus c'est le bordel et plus j'adore pour moi le Congo c'est le moment où je me régénère j'arrive au Congo on traverse la ville c'est drôle tu me rappelles que l'année que j'étais à Paris j'ai fait des télés d'ailleurs j'ai fait des télés d'une émission qui était un plateau d'humoriste animé par Cyril Hanouna moi je l'ai connu bon puis un jour je reçois un email d'un gars du Burkina Faso qui dit il m'envoie des photos écoute c'est dans le gymnase de l'école il m'a vu à télé parce que cette émission passait là-bas puis là je me disais c'est-tu un front ? on s'est donné rendez-vous à l'aéroport quand je retournais à un moment donné je suis retourné puis le Daoud il était là vraiment puis il était l'organisateur d'un festival gros comme ça puis tu sais ça a comme été je suis pas capable de te faire venir tu peux ça marche pas mais lui là il voulait que j'aille à Ouagadougou c'est malade c'est malade moi j'adore ça et c'est ça c'est le truc qui me drive le plus tu vois j'ai fait ça à Haïti j'ai fait ça partout j'adore ça et moi je me suis dit pendant un moment je me suis dit je vais construire ce réseau je vais construire je vais créer des boîtes j'ai créé une boîte tu sais moi j'ai créé une boîte au Côte d'Ivoire une boîte au Congo demain qui est gérée par quelqu'un là-bas ouais ouais ok j'ai une équipe là-bas donc après il a fallu aussi faire en sorte que j'ai une gouvernance qui fonctionne on a une cinquantaine d'employés maintenant dans le monde qui font ça plus plein de prestataires on est peut-être des fois à la fin du mois quand on doit entre faire les salaires et payer les factures des prestataires j'ai 80 80 chèques à faire tu vois des fois je trouve que la fin de mois elle arrive vite j'aime pas le mois de février je déteste le mois de février je suis content d'être passé à mars il y a 3 jours de plus pour souffler on est le premier mars aujourd'hui donc 31 jours pour tranquille non mais ce que je veux dire par là c'est que ce que je veux dire par là c'est que tu dois comprendre les cultures des gens tu dois trouver les bons prestataires tu sais moi je suis arrivé en Afrique en 2015 moi je suis arrivé en Afrique j'ai vu il y a 300 millions de personnes qui parlent français qui parlent ma langue d'accord la moyenne d'âge c'est 20 ans ils sont tous un téléphone portable j'arrive en 2015 je suis au centre de d'Abidjan les gens connaissent la marque Montreux Comédie t'as des jeunes qui ont fait des faux t-shirts qui ont fait des plagiats de la marque Montreux Comédie je vois ça je me dis à l'époque c'était il y a j'avais 50 ans je me dis mais c'est là l'avenir en fait si je vais pas là je vais mourir en fait je vais devenir un vieux con tu vois il faut aller là sauf que ok comment tu crées une boîte en Côte d'Ivoire c'est quoi comment tu crées les trucs évidemment il y a tous les il y a tous les les problèmes administratifs comment tu ouvres un compte en banque enfin bref tout ça je l'ai fait je l'ai fait l'année dernière 2023 c'est la première année où on gagne de l'argent en Afrique ok là t'es rentable pour la première fois première fois on est rentable mon directeur financier il me dit écoute je vais te donner une bonne nouvelle un pourcentage la société qui a fait le plus de profit l'année dernière c'est GF Africa ah on parle de 200 000 dollars si tu veux mais c'est génial et je dis mais attends on va quand même pas on va quand même pas laisser du bénéfice en Afrique ils vont nous le bouffer rapatrie moi ça à Paris bref mais tu vois je veux dire c'est génial c'est fantastique quand j'arrive à Montréal et que je dis mais moi je vais créer une boîte à Montréal pendant des années pendant des années je dis je vais faire un festival à Montréal pendant des années ma femme elle me dit mais arrête à Montréal oublie ça il y a tout à Montréal qu'est-ce qu'ils ont besoin de toi ils ont pas besoin de toi puis moi je vais faire un truc à Montréal je vais faire un truc à Montréal et puis j'y retourne et j'y retourne et puis deux ans de la pandémie j'appelle mes copains ouais tu sais quoi franchement c'est plus comme c'était avant Montréal ça manque d'un acteur international ça manque d'une vision ça manque d'un leadership etc puis je ok ok je dis à Martin Durocher mon pote écoute Martin fais moi une marque pour Montréal t'es sûr tu fais une marque je dis fais moi une marque pour Montréal tu le dis pas à Chloé tu fais une marque pour Montréal il m'écrit la marque exclame il crée exclame je dis putain elle est trop bien cette marque elle est belle elle a des couleurs elle est polymorphe moi j'adore cette marque je prends la marque je dis fais moi des jolies plaquettes et tout un matin je suis à Montréal je dois amener ma fille à l'école ou à la petite école parce qu'elle n'était pas à l'école elle est à la petite école je pars je suis en retard comme tous les matins je dis à Chloé je dis écoute Chloé je voulais juste te montrer un truc regarde ça c'est on a fait ça avec Martin on a discuté regarde un peu c'est une jolie marque pour un événement à Montréal exclame ok t'as pas abandonné ton idée je fais non non écoute j'amène ma fille enfin notre fille notre fille et on rentre je reviens le soir il y avait des post-it partout dans le salon elle avait dessiné des trucs de partout elle m'a dit écoute voilà tu veux faire un festival à Montréal c'est ça que tu fais je fais waouh je dis ah ouais elle me dit innovation ouverture sur le monde sortir des chantiers battus on mélange les gens on met de l'humour et de la musique de l'humour et de la danse classique on va travailler avec les 7 doigts de la main s'ils ont envie de travailler avec nous etc etc tout ça je fais waouh je dis écoute ok on le fait mais c'est toi qui le dirige parce que moi si je dois expliquer ça à mes équipes à Paris de faire un festival qu'ils n'ont jamais fait dans un pays qu'ils n'ont jamais fait ils vont mourir ok je le fais après on a créé nos BNL on a trouvé des gens incroyables qui sont venus qui nous ont rejoints comme ceux que j'ai cités tout à l'heure Jacques-André Marie-Chantal Dimitri on a monté une société de droit québécois parce que voilà il faut que ce soit une société québécois on est en train de monter une société télé maintenant bref on a fait tout ça et tu sais à la fin de fin j'ai fait ça dans tous les pays je fais ça en Algérie pays hyper compliqué je vais dire où ils peuvent te fermer la boîte du jour au lendemain pour un truc j'ai fait ça en Tunisie je fais ça au Congo je fais ça à Paris et à la fin j'ai 19 sociétés aujourd'hui 19 sociétés c'est-tu là que t'es le meilleur tu penses ? c'est-à-dire être en anglais on dit un fire starter t'es-tu meilleur en première vitesse ou en cinquième vitesse ? non moi je pense que je suis tu sais ça fait 35 ans que je m'accompagnie voilà donc si tu veux je pense que je suis quelqu'un qui est quand même un homme d'affaires capable de gérer une boîte sur le long terme parce que sinon en 35 ans je me serais déjà fait bouffer plusieurs fois j'ai toujours 85% des parts de ma boîte ma femme à 5% et j'ai quelques amis qui sont des grands hommes d'affaires internationaux qui ont 8% donc tu vois ça va tu vois je veux dire je reste en contrôle de ma boîte je reste un gros artisan un gros artisan aussi donc ça va être autant que oui mais c'est vrai que ce qui m'amuse c'est le new business ok c'est sûr j'aime le new business moi je suis un homme de vision moi j'aime la vision j'aime pas l'intendant j'aime pas la logistique je suis pas quelqu'un qui j'aime bien avoir un bon producteur avec moi j'ai besoin d'avoir un super financier t'es pas un go d'opération ? qui m'amuse beaucoup moi les opérations je ne tripe pas à avoir un casque sur les oreilles puis de sur scène et puis de donner des ordres à mes équipes techniques si j'ai un mec qui fait mieux ça que moi je suis content qu'il le fasse à ma place j'ai un super numéro 2 qui s'appelle Yann Renoir qui est un super producteur et voilà je sais que moi demain si un jour je ne vais pas un de mes festivals le festival aura lieu et sera top tu vois mais j'échange beaucoup avec Chloé moi je sais que ça l'énerve quand je dis ça alors je ne le dis pas mais je trouve qu'on est moi je trouve qu'on est on est les deux faces d'une même pièce moi je pense que si souvent moi je lui donne mes idées et souvent je donne mes intentions et souvent elle les interprète mieux que moi c'est à dire qu'elle est capable des fois elle dit des fois elle dit moi je suis capable d'aller chercher ce que tu as dans la tête et puis d'en faire un projet formidable puis moi en fait je trouve que artistiquement elle est plus forte que moi elle est vraiment plus forte que moi parce que c'est quelqu'un qui va toujours essayer de sortir des sentiers battus elle ne va jamais vouloir repackager quelque chose qui marche alors que moi j'ai quand même un côté producteur où je dis ça marche on va peut-être le refaire avant de changer complètement si on peut encore tu vois il y a du milk il y a encore quelques gouttes à aller chercher là mais elle est super bonne et je pense qu'on est super complémentaires et donc on est une super équipe puis après j'ai super financier j'ai super marketeur très bon marketing je parlais de Martin mais en France j'ai des super équipes on essaie d'avoir les meilleurs partout en fait moi j'essaie d'avoir les meilleurs partout puis de dire c'est pas grave si j'ai autour de moi des gens qui sont meilleurs que moi au contraire ça serait grave d'avoir autour de moi des gens moins bons que moi tu as toujours été de main ? j'ai toujours été comme ça tu n'as pas un gros ego ? non je ne crois pas en tout cas je dois avoir un gros ego comme tout entrepreneur parce qu'à un moment donné il faut quand même avoir un peu d'ego pour dire je vais être devant puis je vais aller prendre la lumière et je vais tirer le train mais je ne crois pas je suis tropé mais je ne crois pas avoir tu vois moi j'adore dans mon équipe les gens qui me disent non tu vois je préfère des gens qui me disent écoute non puis après on réfléchit on réfléchit puis à un moment donné je reviens là puis je dis tu sais quoi je ne sais pas pourquoi mais je comprends tes arguments tu as raison mais on va quand même le faire tu vois et souvent les gens disent ok c'est correct on t'a dit non tu as réfléchi maintenant que tu dis qu'on va le faire on va le faire et tu n'as jamais personne qui vient vers moi me dire parce que je me trompe plein de fois et puis des fois ça arrive qu'on dit des trucs qui ne marchent pas je n'ai jamais personne dans mon équipe qui vient dire tu vois je t'avais dit non je te suis tu n'as pas cultivé ça et puis nous on a aussi tu sais on a aussi nous aussi mis en story puis ça je trouve que c'est vachement important aussi tu sais on a beaucoup de jeunes dans l'équipe parce que c'est vrai que c'est un métier quand même où il faut beaucoup d'énergie moi j'ai la chance d'en avoir beaucoup mais c'est vrai que c'est quand même un métier où tu travailles tout le temps voilà tu commences c'est difficile d'avoir une vie privée à côté de notre job enfin moi j'essaie avec ma femme de faire super attention elle elle est la gardienne du temple et des fois pendant le week-end si je lui parle d'une idée de boulot elle ne répond même pas c'est vraiment elle fait comme si elle n'a pas entendu au début je m'énervais parce que je dis putain t'as pas entendu là maintenant j'ai compris qu'il fallait que je me taise tu vois si je voulais garder une relation mais elle a raison elle a tellement raison parce que je veux dire moi je serais capable d'être en boucle jusqu'à l'épuisement tu vois d'être capable de répéter 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 jusqu'à tomber tomber d'épuisement ce n'est pas le but non plus ceux qui nous écoutent Grégoire actuellement parce qu'il y a beaucoup de jeunes humoristes qui écoutent le podcast à l'arrivée d'Exclam puis avec les projets que tu as parlé depuis tout à l'heure c'est quoi le message que tu envoies c'est quoi le signal où est-ce que tu voudrais les interpeller poulala moi tu vois je suis fasciné par les jeunes humoristes aujourd'hui je trouve qu'ils sont incroyables moi je leur tire mon chapeau déjà parce que tu ne m'entendras jamais dire c'était mieux avant tu sais ah là là à l'époque on se marrait moi je trouve qu'aujourd'hui les jeunes humoristes ils sont incroyables d'abord ils sont extraordinairement doués et efficaces ils doivent jongler avec des problématiques qu'on n'avait pas le communautarisme les problèmes politiques enfin tu vois je veux dire tu as bien vu ce qui s'est passé là en France et je pense qu'au Québec pareil avec le conflit israélo-palestinien quasiment tous les humoristes ont dû se positionner tu vois c'est compliqué enfin je veux dire c'est très compliqué t'es humoriste t'es pas politique t'es pas géopolitique c'est vraiment donc moi j'ai beaucoup de respect pour les jeunes et puis je trouve qu'ils font un travail d'intérêt public aujourd'hui parce qu'on a besoin de rire ensemble pour vivre ensemble on a besoin de rire ensemble et on a besoin de absolument la société est très dure en ce moment il y a des problèmes partout et on a besoin de ce on a besoin de ce décryptage qu'est l'humour pour pouvoir supporter cette réalité aujourd'hui tu vois pour moi je trouve que les spectacles d'humour doivent être remboursés par la sécurité sociale tellement c'est important mais ce que j'aimerais surtout leur dire c'est mais je crois que je sais même pas si j'ai besoin de leur dire ça parce qu'ils l'ont compris certainement mieux que nous c'est d'être eux-mêmes en fait d'être eux-mêmes tu vois non mais c'est pas ma question non ma question c'est par rapport à tes événements comment t'interpelles ceux qui nous écoutent qui peut-être depuis tantôt font comme j'aimerais venir à Montreux j'aimerais venir à Montreux ou j'aimerais parce que c'est très inspirant ton propos tu donnes le goût mais alors ils font quoi mais emparez-vous d'exclames emparez-vous d'exclames c'est-à-dire qu'aujourd'hui exclames c'est alors parce que vous êtes au Québec si vous m'écoutiez au Burkina Faso je vous dirais emparez-vous du dicoco puisqu'on a le dicoco là-bas mais emparez-vous d'exclames venez à exclames proposez-nous des projets faisons des choses ensemble exclames c'est une plateforme ouverte c'est une plateforme qui se veut pour les Québécois aujourd'hui qui veulent qui veulent réussir au Québec mais qui veulent aussi participer à cette francophonie multiple qu'on anime c'est ça aujourd'hui moi le Québécois qui me dit tu sais quoi moi les Français ils m'intéressent pas les Africains je veux pas en entendre parler moi c'est mon but c'est d'être le plus grand dans le Saguenay fine super bravo puis t'as raison mais on va pas travailler ensemble je suis tu vois ce que je veux dire par contre le gars qui me dit tu sais quoi moi mon numéro moi je suis je sais pas il y a des gens au Québec qui sont incroyables moi que j'adore tu vois j'en ai cité plein mais je veux dire des humoristes qui moi m'inspirent encore la nouvelle génération je t'ai parlé de Mariana j'ai vu Virginie Fortin Mayoncourt qui sont venus chez nous Adi Balcalibé j'ai rêvé s'ils m'écoutent je rêve de faire un gala Adi Balcalibé il y a entre eux mais bien sûr ça fait dix ans que je lui demande dix ans qu'il me répond non c'est m'énerve mais c'est vrai parce qu'il n'a pas le temps mais oui c'est des gens incroyables ça Adi Balcalibé je sais qu'il adore Adi Balcalibé il adore travailler avec un Payen Otis Pasco avec un Fari avec ces gens là qui sont des gens de la génération aujourd'hui montante à Paris on peut faire un gala demain à exclames présenté par eux qu'on reprend à Montreux que j'amène à Liège que j'amène à Abidjan et on fait une grande série documentaire autour d'eux mais ça c'est un truc génial s'il y a un producteur qui me dit écoute c'est quoi je t'ai écouté je trouve ça top on le fait on le fait on le fait c'est à dire que moi aujourd'hui c'est ça le message que je veux faire passer aux gens aujourd'hui c'est de dire la francophonie c'est le plus beau terrain de jeu mondial qui existe aujourd'hui c'est fabuleux la francophonie la francophonie c'est on vient d'où ? on vient des grecs anciens on vient des latins des romains on vient de la comédia dell'arte on vient de Voltaire on vient de Rousseau on vient de toute cette culture la liberté d'expression le siècle des lumières c'est les latins qui ont inventé ça donc aujourd'hui il faut qu'on soit capable en tant que latins francophones de donner notre point de vue au monde on n'est pas des américains on n'est pas des on n'est pas des anglais on n'est pas des indiens on n'est pas des chinois on n'est pas des coréens moi j'admire ce que la Corée a réussi à faire imaginez-vous imaginons la Corée un pays qui parle que le coréen qu'on parle que en Corée ils sont combien je ne sais pas combien ils sont les coréens 50 millions ou 60 millions ils ne sont pas beaucoup plus que les français ils ont donné la K-pop je veux dire la K-pop c'est quand même incroyable aujourd'hui ça c'est huge du monde partout les gens connaissent la K-pop ils ont commencé à s'intéresser au cinéma il y a 20 ans moi je suis fasciné fasciné par la Corée j'y vais chaque année j'adore ce pays un jour je me rappelle j'étais dans un festival qui s'appelait les Seoul Drama Awards à Seoul où j'entends un discours d'un homme politique qui dit on va préempter le cinéma mondial moi je suis français ok je pars à rire quand même je dis que vous êtes gentils les coréens mais bon le jour où on regardera des films coréens on verra 10 ans après 10 ans après ils gagnent Cannes ils gagnent les Golden Globes ils sont nominés chaque année aux Oscars etc c'est fait il doit y avoir un film sur Netflix qui sort ici qui vient de Corée un film ici par semaine par semaine après ils ont attaqué les séries ils ont attaqué les game shows Squid Games Squid Games boom Hit Mondial la K-pop E-Mondial et tout je veux dire l'e-sport ils sont incroyables la Corée ils ont un petit pays qui parle le coréen a réussi à conquérir le reste du monde dans l'industrie de l'entertainment on est 300 millions de francophones dans le monde pardon on est 6 fois plus que les coréens notre culture francophone de l'absurde du deuxième degré de l'humour de la déconne de tout ce qu'on veut voilà ça fait des millénaires qu'on le fait on est quand même capable à un moment donné de faire des films dans le monde entier qui font rire les indiens les chinois les américains pourquoi les seuls films de comédie au monde qu'on devrait regarder dans le monde entier sont américains c'est quoi le problème j'adore l'Amérique moi je vis la moitié du temps à Los Angeles et je suis fasciné par les Etats-Unis mais à nous de nous réveiller aujourd'hui à nous de nous réveiller les francophones arrêter de se dire les Québécois ils sont différents des français puis les français sont différents des belges et puis les Suisses sont différents des belges et des français oublions ça on est des francophones internationaux et ensemble si on prend le meilleur du Québec et Dieu sait s'il y a des talents au Québec moi je suis fasciné par les succès du Québec je suis fasciné par les sept doigts de la main l'univers du cirque c'est quand même fou je veux dire c'est quand même dingue aujourd'hui il n'y a quasiment pas un cirque international inspirant en Europe qui ne vient pas du Québec on aurait pu le faire nous en France mais bon ils ont réussi à percuter ça il y a des talents dans la tech aujourd'hui il y a des gens qui réfléchissent à l'intelligence artificielle ici qui sont vraiment à la pointe du monde les lunettes de Google la fameuse elle a été créée par un Québécois c'est un Québécois qui a créé les nouvelles lunettes les Google Vision Pro il y a un talent ici qui est absolument incroyable il y a un savoir-faire français aussi fantastique parce que moi je suis même si j'aime le Québec et tout ça je reste un Européen francophone j'aime ma culture et j'aime ma culture française ensemble si on se marie ensemble et qu'on a une seule et même vision de production et qu'on se dit de manière positive parce que pour moi quand je parle de la culture américaine c'est pas pour être contre la culture américaine j'adore la culture américaine mais c'est d'être avec la culture américaine et de donner un point de vue différent en tant que francophone moi je rêve demain que des sketchs des humoristes francophones soient traduits en anglais mais c'est ça à moi l'avenir demain c'est le multilinguisme nous notre vision francophone aujourd'hui elle doit être aujourd'hui traduite dans toutes les langues du monde pourquoi il n'y a que Netflix qui traduit ces stand-upers américains à travers le monde pourquoi il n'y a pas une plateforme aujourd'hui francophone ou peu importe quoi mondiale qui traduirait des humoristes français pourquoi les humoristes français pourraient pas pourquoi une Blanche Gardin Blanche Gardin que j'admire que je trouve que c'est un humour fabuleux pourquoi Blanche Gardin son sketch il n'existerait pas en portugais en espagnol en turc pourquoi on n'enverrait pas des sketchs de Blanche Gardin traduits en turc ou en Iran dans un pays où les femmes sont encore pareillement asservies et pourquoi on n'essaierait pas de leur faire lire et écouter du Blanche Gardin pour qu'elles puissent avoir cet espace d'un moment donné de liberté et de fun on peut changer le monde si on fait ça mais on doit à mon avis pour y arriver parce que les enjeux sont tellement grands on est obligé d'être ensemble on peut pas ne pas être ensemble et moi c'est pour ça que je suis venu ici et que j'ai décidé de faire mon truc quand j'ai décidé il y a deux ans d'investir plusieurs centaines de milliers d'euros et donc un dollar ça fait encore plus à Montréal sans aide sans subvention sans coup de main parce qu'on m'avait dit c'est la règle on m'a dit tu sais et d'ailleurs c'est ce que j'ai appris que j'adore ici comment on en parlait aussi au début de l'entretien c'est les règles et les process si tu règles si tu suis les règles et les process tu t'en sors si tu les suis pas tu t'en sors pas et je trouve ça très bien aussi on m'avait dit les règles c'est ça il faut deux ans d'ancienneté il faut créer une OBNL mais tu seras pas soutenu au début etc donc j'ai dit ok on y va parce que j'y crois parce que j'ai envie qu'on ait ce leadership francophone à un moment donné et ça peut pas ne pas passer entre le Québec et l'Europe c'est pas possible c'est pas possible sinon on n'a pas le meilleur des deux mondes on a besoin de ce meilleur des deux mondes et donc voilà c'est ça donc moi ce que je dis à tous les gens qui nous écoutent tous les producteurs tous les agents tous les artistes tous mais rejoignez-nous rejoignez-nous on n'est pas venu ici pour prendre la place de quiconque moi je dis non c'est pas ce que j'entends non plus puis moi tu sais moi j'ai dit on m'a beaucoup posé la question mais écoute il y a juste pour rire il y a comédia qu'est-ce que tu viens faire encore un événement etc je dis vous savez d'abord pour être numéro 1 il faut un numéro 2 il faut un numéro 3 il faut un numéro 4 il faut un numéro 5 donc aujourd'hui il y a une chance incroyable c'est que c'est un duopole voilà comédia juste pour rire c'est un duopole et les duopoles c'est pas toujours idéal parce que ça oblige un peu toute l'industrie à choisir son camp t'es plutôt juste pour rire t'es plutôt comédien nous on veut pas choisir notre camp nous on est on est exclame on est le circuit montreux comédie on peut travailler avec comédia on peut travailler juste pour rire on peut travailler avec les autres et puis nous on m'a toujours dit c'est incroyable pour Montréal le Québec qui est 3 grands acteurs de l'humour t'imagines c'est fantastique ça veut dire que Montréal renforce sa place de leadership dans l'humour puisque un acteur qui est déjà à Paris qui est déjà en Afrique qui est déjà théoriquement j'ai pas besoin de venir non je comprends mais je viens à Montréal parce que j'y crois et parce que j'ai envie de dire à Montréal ensemble on est capable d'être plus fort beaucoup plus fort que si on n'est pas ensemble et malheureusement si t'es associé avec une structure ici moi j'ai essayé de m'associer avec des gens ici ça fait 35 ans que je viens ici mais à un moment donné il faut qu'il y ait une personne qui décide parce que le monde va trop vite aujourd'hui et tu peux pas être tout le temps en train de discuter parce qu'après t'as des problèmes de droit des problèmes de gouvernance ouais ok alors on fait ensemble mais c'est quoi les parts c'est 50-50 ah mais non pas 50-50 parce que moi j'amène plus que ça alors c'est 52-40 puis 3 ans après t'es toujours en train de discuter des contrats des machins le monde va trop vite aujourd'hui le monde va trop vite tu vois un artiste aujourd'hui t'as un projet t'as une opportunité de marcher c'est maintenant qu'il faut le faire si tu mets 6 mois à discuter de savoir qui va faire quoi quel pourcentage comment tu vas répartir les profits t'as pas de profit à la fin puis t'as perdu ton temps donc moi j'ai vu ça et je me suis dit 35 ans que je fais ce métier y'a pas un artiste québécois que je connais pas des plus anciens aux plus jeunes oui c'est différent ici que l'Europe mais c'est pas si compliqué que ça puis y'a des gens très compétents qui sont prêts de nous rejoindre ils ont envie de monter un truc on a envie de grandir on a envie de faire quelque chose de beaucoup plus grand moi j'ai envie de faire quelque chose qui me dépasse tu sais moi j'ai 56 ans aujourd'hui et j'en ai pour allez encore j'espère que j'ai encore beaucoup d'énergie mais allez 10-15 ans moi à un moment donné j'ai envie d'aller j'ai envie d'aller faire du golf et puis de fumer des cigares avec mes petits enfants c'est très bien de fumer des cigares avec des enfants c'est bien je trouve que c'est un bon message oui c'est excellent non mais tu vois j'ai envie ça finit fort si je me dis pas je vais pas m'accrocher jusqu'au bout et tout ça donc je veux dire à un moment donné j'ai envie que ça soit plus grand que moi j'ai envie que le projet me dépasse tu veux une pérennité j'ai envie d'une pérennité puis à un moment donné j'ai envie que ça vive et puis que ça grandisse puis que le mouvement que j'ai initié j'ai envie qu'il continue tu vois et là maintenant on était dans la boîte c'est génial parce que j'ai des quarantenaires tu vois j'ai des gens 40 ans 38-40 ans qui sont en train de prendre le pouvoir tu vois Chloé a 40 ans pardon chérie mais bon t'en fais beaucoup moins t'en fais 10 de moins mais je veux dire elle est en train de prendre le pouvoir il y a des jeunes aujourd'hui qui ont 24-25 ans il y a mon fils Thomas qui a 25 ans qui commence à rentrer dans la boîte puis tu sais moi j'ai 55 ans ben tu sais c'est pas compliqué je veux dire il y a 15 ans j'en ai 70 voilà les quarantenaires en ont en 55 et puis ceux de 25 ils en ont en 40 voilà si ça marche bien qu'il y a du respect mutuel avec tout ça moi je rêve d'avoir une boîte qui soit exemplaire qui soit une boîte où les gens sont heureux d'y travailler où les gens ont envie de donner moi je suis ravi moi des fois j'ai des petits jeunes comme ça j'ai des petits jeunes mais ils ont 30 ans là tout à l'heure en venant à l'entretien j'ai un gars qui est en train de partir en Algérie il m'appelle il est à l'aéroport il faut que demain j'ai un gros rendez-vous en Algérie j'ai besoin de toi donne moi juste 2-3 in je l'appelle c'est super riche de pouvoir dire c'est cool le gars il part là-bas il a un rendez-vous important j'ai pu lui donner les 2-3 tips qu'il avait besoin c'est passionnant et j'adorerais que demain on est dans notre groupe des artistes de toute la francophonie des talents de toute la francophonie qui travaillent avec nous puis qu'un jour mais c'est déjà ce qu'on fait déjà les gens qui travaillent avec moi ils sont et d'ailleurs ils sont tout le temps en train d'appeler soit au Montréal soit en Afrique il y a des fois on fait des zooms ou des mythes enfin je sais pas tous les jours t'as au moins t'as quasiment à chaque réunion 3 continents qui sont connectés sur le réseau c'est génial c'est vraiment génial ton mot de la fin ce serait quoi ? merci merci Marc t'as bien fait de créer ton podcast ça nous a permis de nous retrouver non mais moi le mot de la fin c'est c'est vraiment écoute déjà j'ai toujours de la peine à faire le mot de la fin parce que pour moi il y a la fin pour moi elle est pas connue donc il y en a encore tellement de choses à faire mais ce que je peux dire c'est moi je suis très heureux d'être là puis je suis très heureux d'être accueilli par l'écosystème donc je te remercie parce que j'ai rêvé de faire ton podcast figure-toi je les suivais je le suis toujours je ne le regarde pas tout le temps mais je le suis régulièrement et puis ouais envie de vraiment partager cette expérience avec le plus grand nombre et puis et puis d'attirer un maximum de Québécois dans l'aventure en un mot ce que je comprends depuis tantôt c'est que tu n'es pas de passage ah non pas du tout c'est ça là qui est assez clair quand même non 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 ah non je ne suis pas du tout de passage non 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 mais puis ça ne doit pas dire que tu veux t'ancrer non mais moi non 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 ça fait ça fait 35 ans puis vraiment tu sais on a fait un gros travail de gouvernance c'est-à-dire on a créé nos BNL on a créé deux sociétés de production on regarde des acquisitions aussi dans le marché on discute avec Investissement Québec pour installer tout le pan d'innovation du groupe à Montréal on discute avec des banques on discute avec des financiers on discute avec non non et puis tu sais moi je t'ai beaucoup parlé de on fera peut-être un podcast dans quelques années mais j'ai beaucoup parlé de l'humour international et pour moi c'est la même histoire tu sais quand j'ai démarré ma carrière j'étais Suisse au bord du lac avec le grand pays le grand voisin qui était la France les gens ne comprenaient pas pourquoi je faisais venir des humoristes français en Suisse et on me disait mais pourquoi tu fais venir des humoristes français ils parlent de politique on les comprend pas et moi j'étais là je dis voyons donc on comprend bien ce qu'ils disent et puis moi j'adore la politique française il se passe au moins un truc chez nous il se passe rien on a un président c'est même pas comment il s'appelle et donc moi j'ai fait venir des humoristes français et puis à un moment donné c'était plus un problème d'avoir des humoristes français j'ai été le premier à faire venir des Québécois en Europe j'ai été le premier à faire venir Anthony Cavanaugh tu le sais bien et j'ai fait venir c'est fini j'étais le premier à aller chercher des humoristes en Afrique j'étais le premier à aller chercher à faire des expériences en multilangues moi je te le dis dans quelques années on aura c'est toujours la même histoire c'est juste le cercle qui s'agrandit qui s'agrandit qui s'agrandit moi je suis convaincu que dans moins de 5 ans on aura des shows où il y aura 10 artistes sur scène 10 langues différentes et dans la salle il y aura des gens qui mettront des casques en fonction des langues des fois anglais des fois français des fois je sais pas quoi et puis il y aura cette communauté qui va se créer je suis convaincu que dans quelques années on aura des speakers qui parleront qui feront un spectacle et qui sera traduit automatiquement par l'IA et que les gens écouteront à l'autre bout du monde un streaming le même spectacle dans leur langue c'est une évidence que ça va arriver est-ce que ça va mettre 2 ans, 3 ans, 4 ans j'en sais rien mais ça sera là on le verra on le verra de notre vivant les avatars on a travaillé nous sur des projets d'avatarisation des spectacles t'es là t'es sur scène t'as des capteurs tu fais ton spectacle boum pof t'as ton avatar Jean-Luc Melanchon ça c'est un hologramme c'est différent mais tu peux demain avoir effectivement un avatar qui va s'exprimer en live dans un métaverse tout ça ça existe aujourd'hui maintenant c'est pas encore dans l'usage mais tu sais je me rappelle ce que moi j'ai vu quand j'étais sur mon île en Corée à Jeju Island où il y avait les gens qui nous présentaient ce qu'était YouTube pour la plupart des gens dans la salle c'était une technologie qui marcherait pas ouais ouais c'était un flop annoncé moi j'ai vu ça et j'ai dit ça va marcher et donc j'ai investi pour faire des galas sur YouTube et aujourd'hui j'ai la plus grosse communauté du monde francophone donc moi aujourd'hui ce dont je suis certain c'est que la technologie l'intelligence artificielle le métaverse les avatars tout ça et tout ce qui n'existe même pas tu sais à l'époque quand on faisait des contrats on demandait les droits pour les territoires et pour les territoires à inventer et pour tout usage à inventer tu vois puis après ça a été ratifié par les tribunaux ça a été tracé parce que t'as pas le droit de faire ça parce que c'était c'est pas une clause qui était comment c'était exagéré exagéré tu vois mais pour moi il y a tout ce qu'on connait aujourd'hui il y a tout ce qu'on connait pas et puis tout ce qu'on connait pas est mille fois plus grand ou milliards de fois plus grand que ce qu'on connait mais on va vers ça l'humour comme je disais avant l'humour peut changer le monde j'y crois fondamentalement l'humour demain tu parlais d'un talk show qu'on présenterait où on dit pas les invités ça va arriver ça va arriver un jour est-ce que ce sera dans le métaverse j'en sais rien est-ce que ce sera je sais pas où ça sera mais on va y arriver ce dont je suis certain par contre et ça c'est vraiment tu parlais du mot de la fin c'est peut-être ça le mot de la fin c'est que le monde va très 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 vite et qu'on a vécu pendant des années sur des schémas qui étaient lents j'allais voir mon patron de la télé on prenait un déjeuner ensemble on mangeait on prenait une bonne bouteille on signait un contrat on faisait un programme deux ans après le temps politique qui est lent on prenait un projet on déposait un dossier on attendait une réponse on avait une réponse on faisait le projet etc tous ces temps là sont en train de se raccourcir parce que le monde va beaucoup trop vite il y a une année en arrière on parlait pas de chat GPT j'avais jamais entendu parler de chat GPT je sais pas si t'en avais entendu parler bon il y a une année aujourd'hui il y a pas un discours qui est fait dans une entreprise qui est pas fait par chat GPT la nouvelle version de chat GPT elle fait des films ouais fait des films j'ai un ami qui travaille là-dedans fait des films maintenant il se fait offrir 30 piastres dollars alors que c'est une sommité mondiale Michel Gang t'imagines ? il fait comme qu'est-ce que je fasse t'imagines ? ouais donc comment ça va impacter l'humour ? je sais pas puis si je te disais je sais je serais un menteur je sais pas est-ce que ça va impacter l'humour ? oui est-ce que ça va impacter l'humour massivement ? oui est-ce qu'on est mieux d'être plusieurs cerveaux connectés autour de la table pour trouver la solution ? je pense que la réponse est encore oui est-ce que d'avoir des cerveaux québécois des cerveaux africains et des cerveaux européens va nous permettre d'être encore plus forts pour aborder ce nouveau monde ? la réponse est encore oui après après c'est ça donc mon message encore une fois à ceux qui nous écoutent c'est rejoignez-nous vraiment rejoignez-nous et c'est ensemble qu'on va y arriver et puis c'est une belle aventure et ça va être le fun et on va faire ça encore pendant 15 ans en tout cas on l'entend bien merci merci Grégoire merci à toi Marc c'était vraiment super ben écoute c'est cool ouais ouais beaucoup de stock beaucoup de jus franchement tu donnes le goût non non moi tout le long je t'écoutais puis en plus je connectais des trucs puis je pensais à des idées je te jure c'est vraiment intéressant ben écoute merci encore merci à toi salut tout le monde et à un prochain épisode bye